Elles ont changé, les soirées parisiennes. Elles ont changé, ça va ou quoi ? On prend des petites tomates. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va bien ? Qu'est-ce que vous faites ? J'achète des fruits pour la famille. Vous faites ça maintenant ? Oui, des bonnes aubergines. Vous savez les cuisiner. Oui, les aubergines c'est facile, il faut les couper en deux avec un filet d'huile d'olive, puis un petit coup de couteau et tu fais des petits trucs là. Quand votre femme vous envoie une aubergine en emoji, c'est vraiment achète l'aubergine. Exactement, c'est ce que je disais. Maintenant, tu m'as fait la vraie, je n'ai plus à la faire et tu me l'as très mal vendue. Vous prenez des aubergines ? Oui, parce qu'aujourd'hui, au bout de 18 ans de couple, pour qu'on comprenne le contexte quand ma meuf m'envoie des aubergines par SMS, c'est qu'elle veut vraiment des aubergines, c'est qu'elle veut faire une moussaka. Il faut la contextualiser, sinon ça ne marche pas. Si tu donnes la chute tout de suite, des aubergines ta femme, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous achetez ? Parce que paraît-il que c'est votre problème principal avec votre femme, c'est les courses. Oui, parce qu'elle mange bio et là, aujourd'hui, j'ai changé mes habitudes. Normalement, je vais dans un bio c'est bon ou un naturalia. Aujourd'hui, je vais ramener des trucs de monoprix. A mon avis, si ce n'est pas bio, elle va faire la gueule. Et même quand c'est bio, il ne faut pas que ce soit bio d'Espagne, il faut que ce soit bio de circuit court. Oui, parce que bio d'Espagne, ce n'est pas du... Non, elle a raison, parce que le bio d'Espagne, ce n'est pas du vrai bio. C'est du bio un peu pas contrôlé. D'accord. Vous êtes complètement converti. Moi, je suis converti. Tu vois, par exemple, ça, c'est France. Mais bon, c'est des tomates grappes. Ce n'est pas génial. Mais bon, c'est sympa quand tu fais une petite soirée cocktail. Vous en êtes au point de regarder les prix ? Non, pas les prix. Parce que nous, on est des artistes, on est riches. Oui, on ne regarde pas les prix. Non, on regarde la provenance. Oui, ça, c'est important. Et les prix aussi. C'est vrai que ça a augmenté, tout a augmenté. Eh, tout est cher aujourd'hui. Oui, tout est cher à bras de mer. Bon, tu vas me laisser faire mes grosses panquées, le bordel de merde. Pardon, je ne veux pas dire de grossièreté. Tu vois, les avocats, c'est très bien parce que comme on fait un petit... Ils ne sont pas circuit court, Maroc, ceux-là. Oui, mais... Ils sont Maroc, ceux-là ? Oui, mais c'est bien, les avocats, ça. C'est pour le petit-déj. Parce que les petits-déj, ce n'est plus des Chocapix, c'est des avocats avec du fromage, du skir. Ah, vous n'avez pas le droit non plus au Chocapix ? Non, mais ça, c'est pour moi, c'est pour pas grossir, pour pas prendre de poids. Mais alors, qui est-ce que... D'accord, donc là, ça, ce rayon-là, il n'y a pas trop de problèmes pour votre femme ? Non. Je veux qu'on aille au rayon où ça pose un problème à votre femme. Ah, si tu veux voir le rayon que j'ai plus le droit de faire ? Voilà. C'est pas que maman... Enfin, c'est la vie... C'est aussi pour pas que les petites, elles soient tentées. Par exemple, ça, c'est interdit, tu vois. Alors que ça vous tenterait, quoi. Bah ouais, quoi de mieux qu'un Kinder Bueno, en vrai. Ouais, mais bon... T'as un calendrier de l'Avent. Ouais, en plus, mais là, je ferais tous les jours, en une soirée, je te ferais tous les jours du calendrier de l'Avent. Il faudra en acheter 25, quoi. Ouais, il faudra en acheter plusieurs. Ça, c'est interdit. Non, ça, c'est interdit. Vous avez Yuka, paraît-il. Ouais, ma meuf, elle a Yuka pour voir le Nutri-Score de tous les produits. Ouais, parce que je l'ai téléchargé pour voir tout à l'heure. Bah, tu télécharges, tu vois, tu bipes, et tu sais que... Tu sais que tu connais le Nutri-Score des produits. Ouais, on va regarder. Bah, vas-y, Yuka-Ease. Ce qui est terrible. Je veux aller au rayon terrible. Bah, ça, si tu fais un Yuka là-dessus, tu vas voir que c'est de la merde, hein. Ah, mais dites pas ça pour les pauvres. Cette marque. Pour Kinder, moi, je pense qu'ils ont pas à plaindre. Regarde, c'est pas les faits par terre. Donc là, si je fais Yuka, donc faut que je fasse sur le code barre ? Je sais pas. Je sais pas. C'est une vanne des... C'est pas moi qui l'écrite, celle-là. Ouais, 24 sur 100. C'est de la merde au chocolat. Bah, tu vois, c'est pas bon. C'est que du sucre. C'est que des hydrates de carbone. Donc ça, on peut plus, quoi. Ça, on peut plus. Ça, on a plus le droit. Ça, on a plus le droit. Je regarde avec... Ouais, avec Gourmandé. Avec Gourmandé. C'est quoi, non, moi, ce que je kiffe le plus, en vrai, c'est pas les chocolats et tout. Moi, ça, déjà, j'adore. Parce qu'en vieillissant, je suis devenu... J'aime beaucoup la charcuterie, le salé. Tu vois, par exemple, un petit jambon comme ça. Ça, vous avez le droit ? Oui, un petit jambon. Un petit jambon, j'ai le droit. Tous ceux qui pensaient que je mangeais Kacher vont être déçus. Non, mais je mange pas de porc cuit, mais la charcuterie, j'ai du mal à résister. Après, une petite chiffonade piquante. Vous voulez faire un petit yucca, quand même ? Non, bah, si la charcuterie ne sera pas bon, le yucca. Du houmous, du houmous, j'ai le droit. Voilà. Voilà. Petit houmous, ça, ça va. Qu'est-ce qu'on peut se prendre d'autre ? Mais votre fille, elles ont ces habitudes-là aussi. Ça, tu vois, ça, j'ai plus le droit déjà, des graines, des trucs comme ça. Tu vois, c'est du triscor. Ah, non, c'est des bons calories, regarde. Ah, les petits cerneaux de noix. Ouais, petits cerneaux de noix et tout, c'est bien. Ça, des petites amandes, ça remplace un goûter avec un peu de yaourt. Oui, donc c'est-à-dire qu'avant, j'avais du chocolat dans une baguette et maintenant, c'est… Ouais. Mais dis-moi, il manque pas une hanse parce que normalement, celui-là, il doit être comme ça. Là, et maintenant, il est comme ça. Il est tordu. Et puis, à mon avis, il y en a qui ont trop chargé parce qu'il est un peu… Ouais, il est un peu mort. On va pas le charger autant. Ça, ça fera pas la meilleure séquence de l'émission, a priori, le moment panier. Non, je suis pas sûr. Hein ? Alors… Ce que vous cherchez, c'est des dérapages un peu, pour cette émission. Vous comptez en faire ou pas ? Bah, il faut me faire boire beaucoup d'alcool. Qu'est-ce qu'on peut se prendre des petits graissinis parce que c'est un peu la taff. Ah, des petits graissins. Qu'est-ce qu'on va se faire, des petits graissins bio, ça va, ça passe. Mais quand vous êtes avec vos filles, faites vos courses, elles disent quoi ? Normalement, on va pas dans un… Non, vous m'avez dit. Mais… Je sais pas, il y a une cliente qui nous suit, elle est chelou. Quand je fais mes courses, normalement, je vais… Déjà, j'ai… Là, c'est un peu… J'ai fait une entorse pour être avec vous, pour avoir un endroit avec des couleurs. Mais normalement, c'est soit bio, c'est bon, soit biocop, soit naturel. Ouais, vraiment. Mais alors là, c'est… Là, c'est un peu la soirée de Noël. D'accord ? C'est un peu la folie. Mais faites-vous plaisir ? Non, mais franchement. Bah ouais, je vais me faire plaisir, attends. Non, mais si je me fais plaisir, je vais prendre des curlies. Mais ça, je vais pas… Ça, ça fait beaucoup grossir. C'est beaucoup de sucre. Alors, c'est au fond, vous de vous critiquer votre femme. Mais c'est vous qui êtes devenue comme ça. Non, je ne critique jamais. Non, non, je rigole. Vous dites que c'est de sa faute. C'est vous. Mais bien sûr que c'est de ma faute à moi. C'est moi qui suis devenu comme ça. Parce que déjà, on fait des métiers d'image, donc je veux pas prendre trop de poids. Et parce que c'est quand même… En vieillissant, on fait quand même attention à ce qu'on mange. Vous allez faire un marathon, quoi, dans les… Je fais un peu de muscu, je fais un peu de muscu. Ça ne se voit pas là tout de suite, mais je fais un peu de muscu, ouais. Chez moi, j'ai des haltères. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, le petit ballon, le compagnon Kavis de Monop, d'aller me faire un petit plaisir. Parce que quand on est à 40 ans, le petit plaisir, c'est… Le petit jaja. Le petit jaja qui va bien, exactement. Vous savez qu'il faut boire avec modération, puisqu'on est à la télévision. Ouais, il faut boire. C'est pas vraiment la télé, c'est du web. C'est les internets. C'est les internets, ouais. Non, mais c'est ta raison, il faut boire avec modération. Après, un petit pinot comme ça, mais bon, tu vois, il est… Je ne sais pas si c'est le meilleur pinot qui existe, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah là, on est sur les vins plus chers. Comment ça marche, ici ? Château de Chantegrim, un petit grave. C'est pas dégueulasse, un petit grave ? Non, ça doit être vers 2019. Est-ce que c'est une bonne année ? Est-ce qu'il a une médaille ? Il a une médaille ? Toi aussi, tu cherches la médaille ? Parce que je n'y connais rien. Non, l'ambassadeur de grave, il n'a pas de médaille. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, les médailles. Je crois que c'est des trucs qu'ils achètent. Celle-là, la médaille d'or Paris 2022, vous voyez ? Ouais, mais 9,75 pour un médoc, médaille, je ne sais pas si c'est… Non, ça ne veut pas le coup. Moi, je crois que celui-là, je le connais. Je crois que celui-là, il est bon. Mais c'est 15,75, il est plus cher quand même. Allez, hop. Allez, on ne va pas se faire chier. Qu'est-ce qu'on peut se prendre d'autre ? On a pris du vin quand même. Je ne te prends pas du champagne, on pourrait le boire dans la voiture. Il faut toujours de l'huile d'olive. Ah oui, ça c'est important. On manque toujours d'huile d'olive dans une maison. Ça, je raconte ça dans le spectacle. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai… Ça, c'est de l'huile d'oraisin. Ah merde, c'est de l'huile d'oraisin, tu as raison. Essayez de ne pas la casser. Si je la casse, on ne va pas chier. C'est où l'huile d'olive ? L'huile d'olive, parce qu'à la maison, quoi qu'il, on mange beaucoup. Et c'est vrai que parfois, avant de savoir ce qu'on va cuisiner, on met l'huile d'olive dans une poêle et on dit, attends, je déciderai sur place. On commence par l'huile d'olive. Tout se cuit à l'huile d'olive. Mais où est l'huile d'olive ? Attends. Tu vois, ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. C'est des hydrates de carbone. Ah bon ? C'est pas vrai. Le flocon d'avoine, c'est pas bien ? Le flocon d'avoine, ça va, mais c'est quand même du sucre. Ça, c'est… Ça, c'est redoutable. Regarde, D. Nutri-score D, c'est redoutable. Ça, c'est pas vrai. Il y a un A, par exemple. En fait, c'est pour nous enlever le chocolat. C'est pas vrai. Ouais, c'est parce qu'ils ont… Mais tout ça, c'est redoutable, en fait. Vaut mieux manger un petit skier le matin avec des fruits secs et ça marche mieux. Vous vous entendez ? Si j'avais su qu'un jour, je serais comme ça, ce gars-là. J'ai envie de m'auto-frapper. Mais est-ce que, au fond, c'est ce que vous avez voulu, cette vie-là ? Est-ce que c'est rassurant ? C'est une vie rassurante ? Elle est tombée sur moi, cette vie. Qu'est-ce que tu veux que je veux dire ? J'étais pas comme ça avant, putain. Avant, j'ai mangé du Nutella au pot et tout. Putain, ce que je suis devenu une merde, j'ai envie. Mais le Nutella, alors là, c'est criminel. Ah, chez moi, il n'y a pas de Nutella. C'est vrai qu'un jour, j'ai fait une petite tartine de Nutella à mes filles et ma meuf est rentrée plus tôt du boulot. Elle a tapé un scandale, elle m'a fait jeter le pot de Nutella. J'avais vraiment l'impression de ramener du crack à la maison. C'était waouh ! Je fais très attention au Nutella. Et bien, vos filles, quand elles vont chez les copains et copines... Bah, elles voient déjà des gâteaux avec des emballages qui sont... Parce que chez nous, les gâteaux, ils sont tout gris, tout tristes. C'est des gâteaux en vrac. Je crois qu'il y en a à l'entrée. Vous allez nous les montrer. Ouais, je vais vous les montrer après. Parce que vous êtes vraiment un expert, quoi. Ça, c'est interdit. Tout ça, c'est interdit. Non, mais alors, on ne regarde même pas. Ce qu'on cherche, c'est de l'huile d'olive. Mais on est content d'avoir un peu d'alcool, non ? Ah oui, on est toujours content. C'est l'assurance d'une soirée un peu réussie. Théoriquement, oui. Donc tout ça, vous ne le faites pas. Non, les gâteaux, tout ça, il faut... Je peux acheter du sirop d'agave, parce que de temps en temps, dans les desserts, on peut les sucrer un peu. Parce qu'on est un peu foufou. Ah, vous faites tout sans sucre ? Normalement. Du stevia, je peux acheter aussi. Ça met la musique. Mais à partir de quand ça a changé ? Parce qu'au début, vous faisiez de la résistance. C'est une touillot à la fiesta, mais version un peu smooth. Quel moment vous avez lâché prise ? Non, mais c'est parce qu'en vieillissant, qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie de famille, on fait attention. On sent qu'on est plus fragile esthétiquement. On sent qu'on grossit. On a envie que ses enfants y mangent sainement. Mais moi, j'aime touillot à la fiesta, version groove. Touillot à la fiesta. Vous prenez laquelle ? C'est là. Elle est hors de prix, sinon. Elle est hors de prix ? C'est de la bonne huile. Allez, vas-y, je vais prendre celle-là, la bio. Carapelli. Carapelli, si. Vieni d'Italie. Controne so far. Authenticatorial. Et voilà. Alors oui, les pubs, c'est votre domaine. Ouais, parce que j'ai commencé par là, moi. Ouais. J'ai commencé, moi j'étais le jeune de toutes les pubs quand j'étais plus jeune. J'ai fait les pubs crunch, j'ai fait les pubs biop. En plus de les acheter, vous les aidiez à vendre. Ouais. Bah j'étais le jeune des pubs dans les années 2000. Ah bah t'es trop jeune. Mais comment ça s'est fait ? Bah parce que je cherchais à bosser. Je voulais devenir comédien. Les seuls trucs qui s'ouvrent à toi au début c'est les... J'aurais pu prendre du café mais j'en ai assez. Alors ça c'est pas bon ça. Ah vous prenez le carton noir non ? Non mais les Nespresso c'est pas bon. Parce qu'il y a du... l'aluminium dedans. Vous êtes complètement fou. Ouais c'est vrai. C'est possible. C'est très mauvais les Nespresso. Moi j'ai une machine à café italienne. Et je tasse, je tasse le café. Vous prenez le temps quoi. Ouais je tasse le café, je le mou pas, j'achète du café moulu. Mais Nespresso c'est pas bon parce que tu chauffes de l'aluminium. Ouais monsieur. Ah c'est une autre vie hein, c'est fini les soirées. Ouais. J'en reviens à cette question de pub. Vas-y vas-y je t'en prie. Comment... Parce que là vous avez un problème de micro. C'est votre chaîne qui rentre dans le micro. C'est vrai ? Ouais. Non mais c'est bon. C'est bon c'est vrai. Briad a réglé ça. Merci. Comment... donc vous faites les pubs. C'est à dire à quel moment vous dites tiens je veux faire des castings de... Bah parce que quand j'ai 18 ans je veux devenir comédien. Les seuls trucs qui s'ouvraient à moi c'était de s'inscrire dans les agences de pubs. À l'époque on appelait ça des agences de pubs ou genre des agences de mannequins. Et ils t'envoient là où il y a de la demande. Là où ils ne cherchent pas des stars c'est sur les pubs. Tiens je vais passer en caisse. On passe en... Ah oui on passe en caisse. Ah on peut passer en caisse là. Ouais on va faire avec le monsieur. Et les agences de pubs c'est des agences qui s'ouvrent et qui t'envoient sur des castings de pubs. Et tu te retrouves au début des années 2000 on était genre je sais pas 400 pour un casting d'une pub quoi. Et donc fallait être sélectionné dans les 400. Et à un moment je représentais le jeune de toutes les... Le jeune moyen. Le jeune moyen. Ouais tu pourrais dire le jeune cool ou en tous les cas le jeune moyen c'est dégueulasse. Mais à un moment chaque casting de pub que je passais j'étais pris. Boum. Ouais c'était le jeune. T'as raison. C'était le modèle du jeune de l'époque avec les cheveux longs. Tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment vous n'étiez plus le jeune... À un moment j'étais plus le jeune des pubs. Je n'intéressais plus personne. Je faisais... À un moment j'étais le jeune dans les pubs, les téléfilms. Tu vois les trucs quand ils cherchaient un jeune un peu genre... Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. C'est Paris la nuit. C'est la nouvelle version de... En fait vous êtes un peu la nouvelle version du truc d'Ardisson là. Paris Dernière. Paris Dernière. Déjà c'est pas tout à fait pareil. Ouais parce que c'est moins dans les endroits des glingues. Non. Nous regardez. On vient avec des gens responsables. Oui c'est vrai. Alors qu'avant Paris Dernière ça se droguait. Ça je sais pas. Moi je vais pas avoir de problème. Donc à un moment on vous appelle plus ? À un moment ouais. Je me souviens au début je travaillais vachement. Bonjour monsieur. Pardon. Et à un moment ouais je faisais tout les castings de pubs, les téléfilmes et machins. J'ai même joué dans Sous le Soleil. Je faisais plein de séries et tout. Et à un moment vers 24 ça s'arrête. De 19 à 24 c'est le boom. Et à un moment plus de casting, plus je vieillis. Ah il faut peser ça. Bon on va enlever l'aubergine. Ouais on enlève l'aubergine. Je me ferais engueuler ce soir. Je pense que je vais dormir dehors mais j'enlève l'aubergine. Merci beaucoup. Non ça va. Est-ce qu'on peut avoir un sac monsieur ? Ça fait semblant c'est pour la télé. Ah ça aussi il faut les peser. Ah ça aussi il faut les peser. Attends je vais les peser alors. Non pas besoin de l'aubergine. Merci. Allez je vais peser les tomates. Vas-y. Merci. Alors tomates, tomates. J'ai pris un sachet en magasin. Tout à fait. Tomates, cœur de bœuf. Tout à fait. Tomates, mixtes, potagées. Hey ! Qu'est-ce que j'ai fait comme course alors ? Tiens merci. Tu me remplis mes courses. T'es trop gentil. C'est moi qui le fais. Voilà c'est bon on a tout. On a tout. Ça prend un montant de 52 à 52. Ça va c'est pas des courses super chères. Allez. Est-ce que si je la passe ça marche ? Je crois pas. Non ça marche pas. C'est le maximum de 50. Ouais il faut que j'insère. Donc à ce moment là vous êtes le jeune, le plus ringard, le plus démodé de France. Ouais exactement. Pendant... Pendant... Ouais c'est exactement. C'est exactement ça. Après être le jeune de France, j'étais plus le jeune de France. C'était un autre gars. Ouais s'il vous plaît. Est-ce qu'il a fait carrière derrière ce gars ? J'avais fait les pubs diop à temps. J'avais fait les pubs. Et attends qui c'était après ? Merci beaucoup. Salut. Il y avait aussi Laurent Dutch à un moment qui était le jeune de France de toutes les pubs. Laurent Dutch ? On se souvient. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Est-ce qu'on se souvient de Laurent Dutch ? Qui était le jeune de toutes les pubs ? On s'en souvient très bien maintenant. Très bonne carrière Laurent Dutch. Bah à un moment lui aussi il était dans les pubs diop, les machins, les trucs comme ça. Et après c'est devenu... Les pubs diop en fait. Ça mène au métro parisien. Il y avait... Et dans les pubs crunch que je faisais, il y avait aussi Emma Decon avant moi. Juste avant moi. C'était les... C'est une sorte dégérie de la pub diop. Bah je pense que les mecs qui ont fait la pub diop, ils s'en sont tous plus ou moins sortis. J'ai l'impression. J'ai l'impression. En fait la pub diop c'est le centre de formation. Bah ouais c'est ça. Vous pouvez monter de l'autre côté. Bien sûr, je vais mettre les affaires dans le coffre. Oui, bien sûr. Hop. Attendez, ça se fait tout seul. Ça va ? Non, ça se fait pas du tout tout seul. Vous l'avez agressé ce coffre. Tu crois ? Allez-y. Voilà. Il y a plein de trucs dans ce coffre. On dit pas pourquoi. Il y a quelqu'un dans le coffre. Chelou. Je vous laisse monter de l'autre côté ? Ouais, bien sûr. Allez. Elle est partie. Bienvenue. Merci. C'est sympa que ça soit en direct comme ça. J'aime bien. J'aime bien que t'es live. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des vues dans cette émission ? Déraper. Il faut déraper. Il faut déraper. Par exemple, rouler derrière sans ceinture, ça serait une forme de dérapage ? Ouais, mais vous n'êtes pas le premier à leur refaire. Ça n'a pas buzzé d'eau ? Non, non, je crois que c'est plus très… Tu as l'impression qu'il faut dire du mal d'Hidalgo avant que ça… Est-ce que vous avez envie de dire du mal d'Hidalgo ? Non, parce que ça y est, tout le monde l'a fait. Ah oui, c'est pas par conviction. Moi, j'ai aucune conviction politique. Ah oui ? Non. Et pourquoi ? Parce que je suis toujours plus ou moins d'accord avec celui qui est en face de moi. Parce que je n'ai pas d'avis en fait. Je m'y intéresse. Je ne suis pas imperméable, mais je n'ai pas de… Si je parle avec un mec de gauche, je vais être de gauche. Si je parle avec un mec de droite, je vais être de droite. Ce qui s'appelle un opportuniste, un mec qui retourne sa veste. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, exactement. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, vous avez voté pour qui ? C'est le dernier que vous avez entendu à la dernière élection ? Vous avez voté pour lui, quoi. Euh… Ouais, non, j'ai fait un… J'ai voté pour le moins pire, quoi. Je fais le vote tiède, quoi, comme tout le monde, non ? À ce que je comprends, comme la majorité des Français. Ouais, plus ou moins, ouais. Tu veux me faire dire des trucs que je n'ai pas envie de dire ? Je ne les dirai pas. Non, mais vous voyez, la France ne fera pas de vue, hein. Ça ne vous dit pas de vue. Ouais, mais bon, à un moment… Tout ce dont on vient de parler dans ce magasin, c'est l'objet de le spectacle. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? 45 ans… Non, 44, arrête de me dire. Et les gens pensent que j'ai 34 ans. 44 ans. Et les gens pensent que j'ai 34 ans. Et vous avez… vous faites 34 ans. Voilà. Les gens pensent que je suis encore un jeune homme. Mais vous ne l'êtes pas. Et chacun pourrait… Vous savez, sur Internet, maintenant, Wikipédia, on retrouve très vite votre… Ouais, mais je peux le changer quand, Wikipédia ? Je pourrais mettre 86. Ah, vous l'essayez ? Ouais, vas-y, essaye. Non, mais il faut faire des demandes et tout. Ouais, ouais. C'est pas sûr que ça marche. Ça va prendre du temps dans l'émission. C'est le spectacle de la maturité. Exactement. C'est le spectacle de la maturité. Vous parlez de quoi dans ce spectacle ? Ben voilà, je parle de ma meuf avec qui je suis depuis 18 ans. Donc ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Je dis que 18 ans, normalement, c'est la peine pour meurtre avec préméditation. Je raconte que le secret de notre couple, c'est qu'on se parle jamais. C'est-à-dire ? Vous avez un peu d'eau, si vous voulez, sur le côté. Je raconte aussi que c'est elle la star du couple, surtout. Parce qu'elle, elle fait des tournées de malades, parce qu'elle est dans la mode, elle réussit très bien dans la mode. Et qu'elle part à Los Angeles, Londres, New York, faire des campagnes de pub et tout. Et que moi, c'est pas pareil, mes tournées, je me retrouve à Clermont-Ferrand, à l'hôtel Ibis, à dormir tête bêche avec mon régisseur. Voilà, je raconte tout ça. Elle est devenue copine avec la meuf de Justin Bieber qui s'appelle Ayla Bieber. Vraiment ? Et moi, je... Quand c'est bien que vous avez animé. Parce que là, j'aimerais bien. Là, l'aubergine, franchement, une petite pile d'olive pour Justin. Ouais, pour Justin, c'est pas vrai. Et je raconte que moi, c'est pas pareil que j'y ramène Elise Emoun à la maison. Et que quand elle le croise sur le canapé, elle me dit, tu peux dire à du commu d'arrêter de taper des mières dans le frigo. Ouais, je parle de tout ça. Et je parle de mes deux filles que j'aime beaucoup. Et il y en a une qui est très, très, très différente de moi parce qu'elle est très intelligente. Elle lit tout le temps, elle veut être écrivain. Et que la deuxième, elle me ressemble plus parce que... Et c'est vrai. Parce qu'elle veut être comédienne, elle fait tout le temps des bêtises. Voilà, je parle un peu de ma vie. Je parle de ma mère qui écrit à la base des scénarios pour enfants. Et des dessins animés et des contes pour enfants. Et qui a sorti... Et c'est vrai, il y a deux ans, un roman autobiographique que des potes à moi ont acheté. Et ils m'ont dit, lis le livre de ta mère. J'aurais dit non plus tard. Ils m'ont dit non, lis-le maintenant. Et c'est porno. Et je lis des passages du livre de ma mère sur scène et les gens y sont morts de rien. Comment réagis face à ça ? Bah moi, comment je réagis face à ça ? On ferme le livre. Bah comment j'ai réagi, j'ai été voir mon père en fait, qui m'a dit je sais. Et qui m'a dit qu'il avait aidé à corriger les fautes d'orthographe. Donc voilà, je pense que mes parents veulent que je passe ma vie chez le psychanalyste. Je parle de tout ça, de quoi d'autre. Maximilien ? Ouais, alors on l'a appelé Maximilien parce qu'on s'est dit... C'est votre vrai prénom ? Ouais. Quel des gens vous appellent vraiment comme ça ? Personne ne m'a jamais appelé comme ça. Non ? A part un prof un peu en colère ? Même pas, même les profs m'appelaient Max quoi. Depuis que je suis né, on m'a toujours appelé Max et c'est sur l'état civil, c'est écrit Maximilien. Alors en ce moment, vous rôdez votre spectacle ? J'ai fini de me rôder, ça y est. Et ça veut dire quoi ? Tu enlèves des bouts, tu remets d'autres trucs, tu vois comment ça réagit, tu resserres, tu resserres, tu trouves des nouveautés, tu essaies de voir en fonction des réactions ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et j'ai fait plus de 35 dates je crois. Et là, les gens payent ? Ouais. Ils étaient nombreux. Ils viennent voir les essais comme en Formule 1 quoi. Alors, si je suis tout à fait honnête, les premiers essais que j'ai fait à Nantes, c'était un peu dur parce que j'étais vraiment en train de le lire. Et sur les dernières dates que j'ai fait... Oui, mais les gens savent. Mais sur les dernières dates, ils ont eu un spectacle qui était plutôt fini, plutôt terminé. C'est-à-dire que plus tu avances, plus il devient terminé et plus il est kiffant. Et quel est le pourcentage de ce que vous avez gardé à la fin ? Écoute, en tous les cas, on a resserré... Non, il y a plein de trucs que tu ne gardes pas finalement, que tu testes, tu testes, tu testes. Quand on a une bonne vanne, on sait qu'on a une bonne vanne ou en fait on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas eu le... Non, tu ne peux pas savoir. On a quand même dit, celle-là elle est bien. Ouais, mais... Mais vous avez déjà dit, celle-là elle est bien, vous arrivez devant les gens... Ouais, ça ne marche pas du tout. Et ça, et un truc que tu ne pensais pas une vanne, qui est genre une explication entre deux vannes ou un truc comme ça, tout d'un coup les gens ils vont trouver ça super intéressant. Tu dis en fait, ce truc-là, il faut que je le tire. Mais quand on a un peu d'ego, cette vanne je ne l'enlèverais pas. Tu la trouves trois fois ? Non, non, parce que quand ça marche... Ouais, non, ça, ça peut être des égaux des mecs qui t'écris ou... Mais au bout de trois fois, si elle ne marche pas, tu n'as pas envie de te taper trois fois un bide. Tu as envie de vendre deux vêtements. Parce que vous écrivez... Comment vous écrivez ? Enfin, comment ça marche au début ? Tiens, je veux faire un spectacle. Ça part de quoi ? Bah, tu dis déjà, est-ce que j'ai des trucs à raconter ? Est-ce que j'ai envie de raconter ? Est-ce que j'ai envie de monter sur scène tout seul ? Moi, j'étais au théâtre avec Gérard Armand et Clotilde Couron. On faisait une pièce qui s'appelait « Une situation délicate » qui a été... Un carton ? Non, mais même pas un carton. On a fini dans les élites de France pour un boulevard. Enfin, un boulevard, c'est un peu la traducteur parce que c'était mieux qu'un boulevard. Mais c'était un énorme. C'est-à-dire que ça n'en finissait pas de remplir les producteurs. Ils voulaient qu'on signe encore deux ans et qu'on continue. Et nous, on leur disait, mais attendez, on a des projets. Et puis ils nous disaient, non, mais regardez, on n'a jamais eu ça. Vous faites 750 P en tous les soirs, 7 fois par semaine. On jouait deux fois le samedi. On faisait 1500 spectateurs à Paris. Après, on a fait une tournée de 70 dates où on jouait dans les Zéniths et les palais des congrès. C'était le succès surprise du théâtre qui a duré un an et demi, que je vais sûrement reprendre un peu plus tard. Ah oui, vous allez vers la pièce ? Ou le théâtre ? Non, c'est cette pièce parce qu'un tel succès, c'est énorme. Et c'est marrant parce que pour du théâtre, parfois je vais en vacances, parfois je vais dans des endroits même avec le One Man et tout. Et on me parle encore de cette pièce pour me dire, putain, on a été, machin. Et je pense que pour une pièce, ça a été plus vu qu'un film, quoi. Avec Sarah Barmon. Ouais, qui est magnifique. Qui est le meilleur tempo de comédie de tous. J'ai l'impression que plus il vieillit, plus il devient le parrain. Je pense que c'est le parrain, ça y est. Ah oui. Je pense qu'il y a lui, Alain Chabat, c'est les… Alain Chabat, Gérard Darmon, c'est les deux maîtres absolus de la rigolade et de la déconnade, quoi. Et c'est des gars qui ont des tempos de… Mais Darmon, il a un tempo de comédie, c'est toutes les phrases, il te les rendra. Il peut dire une phrase à la con, et bah il va te la rendre marrante par sa voix, par ses grommellements, par ses inflexions et tout. Et je lui ai dit, d'ailleurs, pendant la pièce, je lui ai dit, Gérard, je vais te piquer plein de trucs parce que c'est trop fort, t'es trop fort. Il m'a dit, va-y, pique, je m'en fous. Mais non, mais à un moment, quand t'as un gars qui est le plus drôle du monde, tu piques des trucs. D'ailleurs, il m'a dit, est-ce que ça t'a servi tout ce que t'as appris avec moi dans ton one man ? Je lui ai dit, bah sûrement, il va venir me voir là. Et voilà, je parle beaucoup de moi, putain. Ouais, c'est un peu le but de la soirée. Ouais, j'ai l'impression. Alors, vous me dites, là, vous avez fait la pièce ? Il y a un moment, je me suis dit, ça riait. Un moment, j'avais envie de me tourner vers le public et de leur dire, les gars, venez, je vous raconte des trucs et tout. Donc, je me suis dit, tiens, je vais écrire mon prochain spectacle. J'ai écrit avec des très bons auteurs qui sont Fred Hazan, qui avait écrit le dernier spectacle de Gade et Arnaud Tharide. Et on s'est mis en route avec, pendant que j'étais sur scène le soir au théâtre, on écrivait la journée. Et quand j'ai fini, je suis allé faire le rodage. Grosso merdo. Et entre temps, j'ai appris les textes avec ma mère. Allez, on est reparti, on ressort. Ouais, vas-y. Allez. Je crois que je vais me faire écraser, là. Je laisse ma doudoune dans la bagnée. C'est une sortie d'artiste. Théâtre de la Renaissance. Pourquoi celui-là ? Je ne sais plus. C'est le théâtre d'un pote à moi avec qui je bosse. C'est le théâtre d'un pote à moi avec qui je bosse, qui s'appelle Morgan Speedmaker, qui a mis en scène mon précédent spectacle. Il est où ? Ah, il est là. Ça va ? Tu reviens ? Vous n'avez pas présenté Riad ? Si, je vous l'ai présenté. Riad, ça fait plaisir. Qui a mis en scène mon dernier spectacle qui est sur Amazon, avec qui j'écrivais. Le spectacle d'avant, avec un copain à moi qui a ce théâtre, qui est magnifique. On a écrit des scénarios. On a écrit plein de conneries ici, voilà. Donc c'est pas loin de là où on faisait les courses. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'y aller. Renaissance, j'ai l'impression que ça sonne bien. Qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que le spectacle est 2020, celui que vous avez fait ici ? Ouais, en fait, j'ai fait deux soirs pour Amazon. Mais je l'avais juste tourné, j'avais juste fait à l'Européen. Et après, ici, deux soirs pour Capta et 5-6 dates en France. Je n'ai pas joué longtemps, c'était pendant le Covid. Qu'est-ce qui vous est arrivé entre 2015 et 2019 ? J'ai tourné des films. Très peu. J'ai tourné Play. Oui, mais Play. J'ai tourné comme des garçons. Play sort en 2019. Attends, j'ai tourné comme des garçons. J'ai tourné Play. J'ai tourné… Honnêtement, vous a peu vu ces années-là. Et là, tu trouves qu'on me revoit ? Ouais. Attends, j'ai tourné plein de trucs. Après Play, c'est reparti. Non, attends, j'ai tourné d'autres trucs. J'ai tourné Play, j'ai tourné… Attends, comme des garçons, c'est 2018. Non, mais il y a eu d'accord, mais vous ne faites pas de spectacle, il n'y a pas de théâtre, il y a deux ou trois rôles. Et je suis allé sur votre page Wikipédia. Tu te trouves que je n'ai pas fait grand-chose ? Non, mais c'était peut-être un moment de pause. Peut-être les gens, ils avaient moins envie de me voir. Non, mais je me suis dit, honnêtement, quand vous avez vu revenir avec Play, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, Max Boublil. Ouais. Pourtant, j'avais fait comme des garçons, 2016. J'avais fait ma série. Ah non, j'ai fait ma série sur OCS qui s'appelait Mike, qui m'a pris beaucoup de temps. Et alors justement, cette série, c'est l'histoire d'un type qui a du mal à bosser. Ouais, un peu. C'est l'histoire d'un… Non mais honnêtement, est-ce qu'il y a eu un moment de trou ? Non, vous ne l'avez pas senti du tout comme ça ? Non, parce que, par exemple, le moment de trou que j'ai eu, c'est 2016. 2016, je tourne comme des garçons qui me prend du temps. Je finis un spectacle. Ah si, j'ai eu un moment de trou 2017. J'ai écrit la série Mike. C'est une série de 12 épisodes, ça met du temps à écrire. 2018, je l'ai tourné, heureusement. Non mais c'est sûr qu'il y avait moins de propositions. J'ai intéressé moins les gens. Mais voilà, j'ai écrit ma série. J'ai écrit un film ou deux que je n'ai pas réussi à monter. Après, j'ai fait Play. Peut-être que ça donne l'impression, mais j'ai fait… Est-ce qu'il y a eu un moment de doute ou pas du tout ? Ce métier, tu as tout le temps des moments de doute. C'est un métier où… Mais moi, c'est pour ça que je suis toujours moteur des projets. Je n'attends pas qu'on vienne me proposer des trucs parce que je sais que ça ne marche pas comme ça. Je sais que les comédiens qui sont à la mode un an avant ne le seront pas forcément un an après. Je sais que quand tu te prends une ou deux bananes au cinéma quand tu es un comédien populaire, tu disparais des radars. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été moteur de mes projets. J'ai toujours essayé de faire des films. J'ai toujours essayé de les monter. La dernièrement, j'ai réussi. J'ai toujours… Voilà, j'ai fait la pièce. J'ai fait ma série. J'ai fait mes trucs. Je suis toujours moteur de mes propres projets. Après, il y a des moments où l'année du Covid, j'ai écrit un scénario d'un film qui a failli se faire et qui ne s'est pas fait. Donc, ça m'a pris un an d'écriture et le film ne s'est pas fait. Bon, ça arrive quoi. C'est des moments… Ouais, c'est des métiers très difficiles. C'est très, très dur de tenir dans ces métiers. Moi, je me demande toujours… Alors, c'est un peu comme dans toutes les vies, mais… Là, on n'appelle pas quoi. Puis, je ne peux pas aller… Ah, mais moi, je n'attends jamais qu'on m'appelle. Ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours moteur de mes projets. Je ne peux pas attendre qu'on m'appelle. Si je ne vends pas un film, je vais essayer de vendre une série. Si je ne vends pas une série, je vais essayer de monter une émission. J'ai monté mon émission pour Canal qui s'appelle 1h30 Max, qui m'a pris au moins six mois d'écriture. Enfin, j'essaie toujours d'être à l'origine et d'être plus ou moins moteur de mes propres projets. Je pense que je l'ai répété assez. On monte ? Ouais, vas-y. C'est chez votre pote, donc c'est vous qui savez. Attention. Ce qui est beau ici. Oui, ce qui est beau ici, c'est que… C'est beau. Magnifique. C'est cet escalier qui donne envie d'aller au Palace dans les années 1930. Tu as l'impression que tu vas rentrer, que tu as des mecs en toc qui vont t'accueillir genre « Hey, ça c'est Palace ! » Il ne faut pas parler fort, je crois qu'il y a un spectacle. Le théâtre, est-ce que vous êtes aussi à l'aise, comme si maintenant vous êtes rodé, qu'au cinéma ou sur un one man ? Au théâtre, j'ai eu très peur au début de galérer. Venez, on va peut-être se foutre dans un bureau, comme ça on va éviter de chuchoter, parce qu'on dirait Blair Witch Project. On dirait qu'il y a un gars qui… On se met là, dans ce bureau-là. Bonsoir. Bonsoir. Bon appétit. Ça va ? C'est des gens qui ne savent pas qui je suis. Super, il n'y a personne. C'est pas le bureau du patron, le bureau du patron il est là-bas. Vous êtes vraiment chez vous quoi. Mais non, attends, ça fait longtemps que je ne suis pas venu là, j'étais tout le temps sur mon spectacle. Mais ici, on a écrit pas mal de films, de conneries, de trucs avec mon copain Spielmaker, qui est là, qui est cet homme-là, qui est avec son père, Josiane Balasco et un autre gars. On s'assoit par là ? Ouais. Ouais. Moi je vais peut-être prendre le canapé, alors il y a des traces, il y a peut-être un chat ici. Ah ouais, il y a des traces d'urine, tout simplement. Bon, je me mets où ? Je me mets par là. Vous avez l'air bon ici, vous avez vos entrées quoi quand même. Tu as vu, j'ai mes entrées un peu partout dans Paris. Je pourrais te montrer un tout à l'heure. Je suis un peu respecté dans la capitale. Ah ouais, c'est vrai ? Ça fait longtemps que je suis là. Le poids du théâtre, de l'histoire... J'ai l'impression que vous faites un peu un complexe sur vos connaissances et vos... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par un complexe ? Vas-y, accède-toi, je t'en pousse. Tu as peur à cause des tâches de pipée ? Non, non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Un ou deux comédiens qui ont dû se laisser aller avant de monter sur scène. Tiens, je mets la veste, je pose la veste. Non, mais vous dites souvent, moi je n'ai pas les connaissances, moi je n'ai pas tout lu, il y a plein de trucs que je ne connais pas. Vous n'avez pas une grande culture ? Je n'ai pas une grande culture générale, c'est sûr. Classique ? Non, parce que j'ai arrêté l'école assez tôt. J'ai passé mon bac que j'ai raté au rattrapage et puis j'ai arrêté, j'ai suivi une carrière de comédien en voyant mon pote... Je ne sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Le Nouveau ? Non. C'est un film qui a été un peu culte avec des enfants et tout, qui a été réalisé par Rudi Rosenberg. Oui, ok. Et lui, c'était en fait mon pote d'enfance. Et quand on était au lycée, il a commencé à faire le métier de comédien. Et je le voyais partir sur des tournages, sur des pubs et tout. Et je lui ai dit à un moment, je lui ai dit un jour, combien c'est payé ça ? Il faisait une pub Carrefour. Et il m'a dit putain, c'est payé 3000 francs la journée. J'ai fait 3000 francs, mais je veux faire... Et c'est là que j'ai commencé à être comédien. Et je te jure que c'est vrai. C'est comme ça. C'est ce qui a fait naître la vocation de comédien. Mais sans avoir... L'avidité. Ouais, c'est le bon. Non, mais puis j'étais quand même... Mais vous aviez déjà fait du théâtre ? J'avais... Ouais, j'étais petit, j'avais fait un peu de synchro, de doublage. J'avais fait des sketchs avec mes potes, comme tous les mômes. On se filmait avec nos caméras, on faisait des reprises des inconnues, des nuls. Et puis j'avais envie, j'étais drôle. Donc là, j'étais drôle. Enfin, tu vois, les gens me trouvaient toujours drôle. Je me sortais toujours des situations de malaise par l'humour. Et quand j'ai vu combien il était payé, j'ai raté mon bac. J'ai dit, je vais prendre une année sabbatique. Donc je me suis réinscrit au bac en candidat libre. Mais là, c'était terrible. C'était que des cours du soir. Je me suis retrouvé avec des mecs de 87 ans. Et c'était très chelou. Donc j'ai très vite arrêté. Et j'ai commencé à m'inscrire dans les agences de pub. Et les pubs biop, les pubs crunch et ce qui s'en suit. J'ai eu plusieurs vies déjà dans une vie. Faire un spectacle en longueur, j'ai l'impression que c'est ce qui vous anime le plus. L'écrire, prendre le temps et avoir un vrai produit fini. Pas juste une ou deux blagues et à la fin, je... C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est génial dans le One Man, c'est quand ça marche, quand ça rit, quand une salle prend, c'est le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que tu as l'impression de voler. Tu ne sais même plus que tu récites ton texte. Tu as l'impression de passer un moment avec les gens et c'est magique. Quand ça ne marche pas, c'est horrible. Quand la salle ne réagit pas, qu'elle est froide, que tu sens que tu n'as pas encore le spectacle, c'est l'enfer. C'est un métier. Tout devient dur, tout devient solide, c'est horrible. Mais quand ça marche, c'est magique. Quand tu fais... Là, j'ai fait un... Tu vois, les rodages, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments super. Ah oui, il y a eu des moments quand même où on se dit... Ouais, il y a des moments où on se dit, putain, pourquoi je me fais chier ? Ça y est, frère, tu as de l'immobilier, reste chez toi, reste au show et tout. Et là, la semaine dernière, j'ai fait un festival qui s'appelait le festival Le sens de l'humour où j'ai joué, je crois, devant 1100 personnes. Et tout d'un coup, le spectacle, il a pris une dimension. Et j'ai kiffé, quoi. J'ai vraiment kiffé. À ce moment-là... Ouais. Parce qu'on a eu plusieurs comédiens qui nous ont dit... En fait, maintenant, les jeunes dans l'humour, ils font du réseau social, boum, la blague. C'est que ça. C'est que ça. Vous, pas tant que ça. J'ai essayé de m'y mettre comme un boomer, comme un daron. J'ai essayé de faire des petits sketchs sur les réseaux sociaux. Et c'est pas pareil, quoi. C'est pas le même boulot, en fait. Mais non, c'est pas le même boulot. Et surtout que moi, je te dis, pendant un an et demi, j'ai fait du théâtre. Et pareil, c'était des salles énormes qui riaient et tout. Et ouais, je sais. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'humour a changé. C'est beaucoup des gars qui vont filmer, genre, 5 minutes d'impro ou 3 minutes d'impro, qui vont les mettre sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'ils vont remplir leur salle. Et ça marche comme ça. Ouais, tous les yeux disent, c'est pas de l'humour, c'est pas du spectacle. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis pour toutes les sortes d'humour et tous les formats possibles. Mais après, j'aime bien, quand même, dans un spectacle, raconter une histoire. Ouais. Il faut qu'il y ait une trame dès la première seconde. Ouais, c'est pas mal. En même temps, je dis ça. Moi, j'ai plein de vannes sur plein de sujets différents et tout. Mais de manière globale, on a compris le thème du spectacle. C'est ma mère, elle écrit des romans porno. Voilà, je raconte un peu mon entourage. Je fais les grosses têtes. J'ai un sketch sur les grosses têtes parce que je fais partie des grosses têtes. J'adore aller là-bas parce que c'est un roast permanent. C'est juste des gens entre eux qui disent des saloperies. Et ça me fait beaucoup rire d'être très méchant avec certains et de me prendre beaucoup de méchanceté d'autres. Est-ce que vous avez changé ? Finalement, la différence dans l'écriture d'un sketch ou d'un spectacle ou d'une chanson il y a 15 ans, 20 ans et maintenant ? C'est ce qui a changé. Avant, je faisais beaucoup du stand-up pour les jeunes. Je racontais, je pouvais faire des vannes sur les soirées étudiantes et sur les rencontres mythiques. Des trucs comme ça dans les premiers spectacles. Aujourd'hui, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire des sketchs généralistes. Je vais faire un sketch sur ma fille. Elle est intello. Moi, je ne le suis pas. Ou ma mère, elle écrit des livres porno alors qu'elle écrit à la base des contes pour enfants. Des trucs sincères. Oui, mais ça, c'est votre vie qui a changé. Oui, mais avant, je n'écrivais pas sur ma vie. Avant, j'écrivais des trucs plus généralistes. Des trucs pour plaire au plus grand nombre. Aujourd'hui, cette proposition, c'est peut-être une erreur. C'est ce que j'ai décidé avec ce spectacle. C'est de raconter ma vie. Est-ce qu'il y a des sujets où vous dites « Non, là, je ne vais pas y aller. Non, je ne peux pas. Là, c'est ça, je ne peux pas le faire. » Si ce n'est pas personnel, oui. Si c'est personnel. C'est uniquement ça, le choix. Oui. À une époque, quand vous faites vos premières chansons, elles sont un peu… Voilà, vous dites… Quelle est ta question ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire des chansons comme j'ai fait quand j'étais plus jeune ? Franchement, je n'en ai aucune idée. J'ai l'impression… Aujourd'hui, en tous les cas sur scène, je suis obligé de refaire un petit « Tu vas prendre » à la fin du spectacle parce que les gens, ils ont envie de réentendre des chansons. Mais… Comme les rockers, quoi, qui capitalisent… 50 ans dans la même chanson. Comme Patrick Bruel qui a le droit, quoi. Oui, oui, oui. 50 salopards. 50 ans sur la même chanson. Tu m'en dis des salopards. Non, mais à 70 ans, vous ferez encore… Bah, tu vas prendre. J'aime les moches. 70 ans. Les moches. Est-ce qu'aujourd'hui, si ça sort, ça a le même succès ? Pas sûr ? J'en sais… Franchement, je suis incapable de répondre à cette question. Moi, je pense que oui, parce que c'est des bonnes chansons et c'est drôle. Et c'est des surprises. C'est des chansons à surprise, bien faites, bien produites. Je pense que ça marcherait encore. Ouais. Est-ce que les gens le prendraient plus mal ? J'en sais rien. Je ne suis même pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on y va. On y va ? Allez, on continue notre périple. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Les gens ont dû trouver ça bizarre qu'on coupe. Je me désolidarise de ses propos. Apparemment, Figaro, Figaro… On descend. Pas loin de Libération. Vas-y. Des scènes comme ça. Non, mais des salles comme ça, c'est incroyable. Tu trouves ça vraiment incroyable ? Bah, je ne sais pas. Plus rien de me… Je crois que je suis blaze. Non, parce que je trouve… Il faut quoi ? Bercy ou quoi ? Bercy, c'est incroyable. Zénith, c'est incroyable. Le plus gros que vous avez fait ? Tout seul ou en pièce de théâtre ? Je t'ai dit, on a fait tous les Zénith, là. Zénith ? Donc ça fait combien de personnes ? Je ne sais pas. Ah, tout seul. Moi, ce que j'ai fait de plus gros tout seul, c'était les Olympias. C'est 1008 ou 2000. Des genres d'Olympias un peu partout en France. Putain, ce n'est pas un billet, ça ? Ah, j'ai cru qu'il y avait un billet par terre. Bon, on va marcher dans Paris. On merde dans Paris ? Ouais, un peu. Vas-y, vas-y. Et alors, vous êtes un enfant de Paris. Moi, je suis né à Paris, moi. Contrairement à toi, toi, tu n'es pas né à Paris ? Non, ça se voit. Non, parce que souvent, les Parisiens ne sont pas des vrais. Moi, je suis né dans le 18e arrondissement. C'est-à-dire, du coup, vous... Paris 1,8. 1,8. Vous n'aimez pas trop ceux qui ne sont pas parisiens ? Non. Vous êtes un raciste de Provinciaux. Ouais, ouais, ouais. Raciste de Provinciaux. Non, en vrai, même ma meuf, elle ne vient pas de Paris à la base. Elle vient de Nîmes, tu vois. Je me suis ouvert. Et alors ? Mais moi, je suis un vrai, pur, dur, pure souche parisien. Je suis né à Paris. Je suis né dans le 19e. J'ai grandi dans le 18e. Je suis vraiment un pur souche. Ça va ? Vous ne pourrez pas quitter Paris, alors ? Non, jamais. Non, non, je m'emmerde quand je ne suis pas à Paris. Enfin, j'adore bouger genre deux, trois jours. Mais à chaque fois, je me dis, tiens, tu sais, pendant le confinement, les gens bougeaient et tout. Je me suis dit, non, moi, j'aime trop Paris, en fait. Moi, j'aime que ça soit le bordel. J'aime la crasse. J'aime les rues bondées. J'aime les odeurs de... Les odeurs de pavés mouillés. J'aime la pluie sur Paris. Les gens pressés. Les voitures. Tous les bobos. Le bordel. Moi, je ne quitte pas Paris. Je suis né ici. Moi, je suis né dans le 18ème. Comment tu veux que je quitte Paris ? Je connais chaque rue par cœur. Tu peux me... Je ne découvre plus rien dans Paris. Et j'ai une anecdote sur chaque endroit. Je te jure. Par exemple, ici, là, la Porte Saint-Marc. Alors là, par exemple, à une époque... Oh putain. J'écrivais un spectacle avec... Je ne sais pas... On devait faire un duo avec Pierre Palmade en spectacle. Et bien, on l'écrivait là. On allait bouffer là. Tu vois ? Par exemple. Anecdote. Vous êtes copain avec Pierre Palmade. Exactement. Tu voulais ton buzz. Non, mais à vous. D'ailleurs, vous avez encore des contacts ? Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Alors, ces bobos parisiens. Vous en parlez ? Ceux qui quittent Paris. Ouais. Ouais. J'en parle, ouais. Oui. Ah oui. Putain, tu me lances sur les vannes. Mais je fais que je suis nul. Non, mais parce que... J'ai raté au tout début l'Oberine. Mais ouais. Mais non, mais oui. Attention, il y a des gens. Poussez-vous. Ouais, j'en parle. Je dis que j'en peux plus de tous ces gars qui vont dans la province pour acheter des maisons en bois. Pour essayer d'en faire un business. Et je raconte que ça fait des embouteillages bizarres sur les routes de province. Que tu as une voiture électrique, une trottinette électrique, une moisseuse-bateuse en contresens. Je raconte... Je raconte, j'imagine... Voilà, j'en parle. Enfin, je ne vais pas citer toutes les vannes, mais... Mais voilà, j'en parle dans le spectacle. Je me moque des bobos parce que... Non, mais ceux qui partent dans le perche, là. Ou dans le Périgord. Sur quelle vannes tu veux que j'aille ? Je ne ferai pas de vannes de spectacle. C'est payant, les vannes de spectacle. Moi, je veux votre ami. Je te connais. Moi, j'en peux plus de ces gars-là qui sont là, qui font... Oh, c'est quoi ce bruit, chérie ? C'est mon alarme verissure ? Non, Jean-Baptiste, c'est le chant du coq. Ça arrive tous les matins à 6h30. J'en peux plus. Surtout de tous ces mecs qui changent... Et ça, c'est vrai. De tous ces mecs qui changent de vie. Tu sais, tous ces mecs... Ma meuf, elle a un copain, elle. Et c'est vrai qu'il travaillait dans la mode. Qui a tout arrêté du jour au lendemain pour monter sa propre marque de bière. Qui s'appelle La Petite Parisienne. Et j'ai goûté cette bière qu'il fait dans sa cave à Paris. Et cette bière, elle est dégueulasse. Et je dis dans le spectacle que moi, je veux une bière qui a été faite de manière industrielle dans une cuve en inox à Dusseldorf par un peuple qui a peut-être tué le mien mais qui sait faire de la bonne bière. Voilà. C'est des trucs comme ça dont je fais un long spectacle. T'as vu, j'essaie de placer les mains. Tac, 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 tac. J'ai bien compris. Vous détestez les bobos, mais vous en êtes un. Comme tous les bobos, je déteste les bobos. Ça fait partie du deal. Et en même temps, tu vois, je te parle et en même temps, je fais gaffe aux caméramans. J'ai peur qu'ils se prennent un poteau dans le dos. Rien des majeurs dans cette émission. De quoi ? Il y a eu des accidents ? Oui, mais en fait, ce qui est bien, c'est que s'ils chutent, la caméra se stabilise. Donc, en fait, on ne le voit pas. Show must go on, finalement. Alors, vous parlez aussi de l'éducation. L'éducation positive. Et j'en peux plus de l'éducation. Et c'est vrai, j'en peux plus de... Parce que je raconte qu'il y a un parent d'élève dans l'école de mes filles qui a une fille qui s'appelle Séraphine et qui l'éduque de manière positive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de dire bonjour. Elle n'est pas obligée de dire au revoir. Elle n'est pas obligée de dire s'il te plaît. Elle n'est pas obligée de dire merci. En gros, cette petite Séraphine, elle est mal élevée, quoi. Et j'en parle, ouais. J'en parle dans le spectacle. Mais c'est une éducation positive. C'est l'éducation positive. Et j'en peux plus, voilà. Et j'en parle. Je raconte que je ne peux même pas mettre, genre, un dessin animé quand il y a sa fille. Je ne peux même pas mettre Blanche-Neige et les 7 nains parce qu'il me dit une hétéronormée qui fait travailler 7 personnes de petite taille. C'est interdit. Tu vois, voilà. Mais je ne veux pas réciter des vannes de mon spectacle. Moi, je ne vous demande pas les vannes de votre spectacle. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, tu ne l'as pas vu, c'est vrai. Et tu rates un beau moment. Je compte y aller. Je compte y aller. Ah oui, maintenant, il y a beaucoup de kebabs berlineurs dans Paris. Vous avez une anecdote ? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je t'ai toujours détesté. Tu es une merde. Merci les jeunes. Ils ne vous emballaient pas, ils ne vous connaissent pas. Si, ils vous connaissent. Regarde, ça se retourne, bien sûr. C'est la caméra et la lumière. Il essaie de me mettre des petites bastos de temps en temps. Où est-ce que vous sortiez dans Paris ? Je ne sors plus, je sors dans les parcs, frère. Dans quoi je sors ? Avec ma meuf, tu crois qu'on a le temps de sortir jusqu'à 4h du matin et de prendre des extats ? Je vous propose un revival. Ah putain, tu m'amènes où ? J'essaye. C'est vrai que là, je connaissais un bar qui s'appelait Morissette. Ah, le Morissette, on joue au babyfoot. Voilà, Morissette. Et un bar à côté qui s'appelait… Celui en face. Je suis gêné parce que tout le monde nous regarde parce qu'il y a une caméra. Ouais, le Morissette est celui qui est en face. Je crois qu'on va passer devant de toute façon. Ouais. Putain, il y a du monde dans la rue. Bah oui, à cette heure-là, les gens ne sont pas couchés normalement. Enfin vous, oui, mais… À cette heure-là, je dors depuis très longtemps. Bonsoir. Yep. Bon, l'école, on a parlé de l'éducation. L'école pour vous, elle n'était pas très adaptée ? Ou c'est vous qui n'étiez pas adapté à l'école ? Ouais, j'ai tendance à penser que l'école aujourd'hui… En tous les cas, comme le système, comme il était fait un petit peu avant… Soit tu étais formaté, soit tu rentrais dans une case et tout se passait bien. Soit tu étais un peu différent et à ce moment-là, ça posait problème au système éducatif. Et je trouve que ce n'est pas super bien fait à ce niveau-là. Enfin, il y a de plus en plus d'écoles pour des enfants un petit peu différents, un petit peu… qui ne rentrent pas vraiment dans les clous. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de progrès là-dedans. Je vois l'école de mes filles. Il y en a une qui s'épanouit. Elles s'épanouissent, elles n'ont pas de soucis. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je ne fitais pas forcément. Et je n'étais pas mauvais élève, je n'étais pas bête. Et il n'y avait pas d'éducation alternative, quoi. Mais l'éducation alternative, vous pourriez mettre vos filles, je ne sais pas, les écoles Montessori, etc. Au début, je me souviens que la petite, la plus grande, on l'avait mise dans une Montessori au début. Et ce n'était pas ouf non plus. Ah bon ? Il les mettait vite devant la télé. Tu vois, faire des gens à mettre des petits boutons, des fils dans des boutons. Et puis, ce n'était pas génial. Mais je ne sais pas, il y a sûrement… C'était peut-être pas la bonne Montessori. Il y a sûrement des Montessori qui sont très bien. Mais ce n'était pas dingo non plus. Je n'ai pas trouvé ça dingo. En tous les cas, l'éducation nationale, elle ne favorise pas les élèves qui ne rentrent pas dans les cases, quoi. Il y a besoin d'écoles un peu alternatives, sans être non plus un truc où tu fais des jouets en bois, quoi. C'est mon coup de gueule, c'est mon instant un peu tapé du point. C'est là-dessus que vous espérez faire du basque ? Oui, ça ne marchera pas. Le Morissette et le Jeannette. Voilà, chez Jeannette. C'est chez Jeannette qu'on va voir ? Non, non, on tourne rue Denguin. Ah ouais, putain. Mais c'est sympa de marcher. Il y a encore des jeunes dans Paris. Et c'est discret la caméra et tout. C'est bien. Mais vous êtes gêné, mais vous êtes une personnalité publique. Ouais, t'es vrai, t'as raison. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je méprise les petites gens. J'en ai rien à foutre. Ouais, je passe avec une caméra, je vous emmerde. C'est toujours un peu gênant. Est-ce que vous êtes inquiet, par exemple, à l'école en ce moment, vous avez des enfants, c'est un grand sujet sur l'école en ce moment, avec le harcèlement scolaire ? Ouais. Moi, je trouve que c'est bien que ça devienne... Parce que moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas de harcèlement. Tu te faisais harceler pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire ? Moi, je viens d'une époque, dans les années 90, quand j'étais au collège, bah, t'étais gros, tu te faisais harceler. T'étais pas gros, tu te faisais harceler. T'avais des lunettes, tu te faisais harceler. T'étais mec, tu faisais harceler tout le temps, en fait. Et même, je me souviens que même les profs, quand j'étais petit, tu pouvais avoir un prof qui dit en plein cours à un élève, vous êtes gros, vous êtes énorme, vous devez manger comme un porc. Et ça passait dans les années 90. Toute la classe, elle se mettait à rire, tu vois. Et ça, je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, on fasse vraiment gaffe au harcèlement. Parce que c'est terrible, quoi, ce qui se passe avec le harcèlement. Et ça a toujours existé. Et aujourd'hui, on fait un petit peu attention. Et ça, c'est un vrai progrès, par contre. Ben voilà, enfin des choses positives. Ah ouais, non, mais bien sûr, pourquoi j'étais dans le négatif ? C'est toi qui me traîne vers le négatif. Les petites fachettes. Bonjour. Bonjour. Thibaut, enchanté. Ça va, salut. C'est Alex qui nous accueille ici. Ça va ? Ouais, j'ai fait un petit coup de gêne. Et votre petite cible, j'attends. Ah, une petite... Ah, génial. Une petite cible et vous vouliez une cimetière. Ah, une petite suce, j'ai entendu moi. Moi, j'étais content. J'ai entendu une petite suce, frère. J'ai cru qu'on avait utilisé. Non, une petite cible. Génial, on va jouer aux fléchettes. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez le droit de boire un coup ? Non, mais voilà. On boire un bon verre d'eau pétillante. Tout va bien. Hein ? Deux, deux. Pas de problème. Deux, deux. Trois, quatre, quatre. Trop pétillante. Allez, on y va. Allez, vas-y, on y va. C'était incroyable ce barre à cible. C'est génial. Putain, on va encore se faire remarquer par tout le monde. C'est le but. Si vous signez pas une dédicace avant la fin de la soirée, c'est que vous êtes pas si connu que ça. C'est que je suis un ringard. Ah, génial. Thibaut, Max. Putain, ils m'ont mis... Comment il s'appelle, Mr Bean ? Et moi, c'est Karl Marx. Ouiiii ! Ça va ? Ah, on peut les poseurs ? Vas-y, vas-y, je t'embrie. Super. Vous pouvez vérifier comment ça marche ? Vas-y. Je compte bien vous massacrer. Moi, je suis bon en fléchette. Ah, ça va ? Faut mettre dans le... Là, au milieu, le petit... C'est pas le milieu, le milieu. C'est le 3x20. 3x20, exactement. Ah, vas-y, explique-moi alors. Du coup, vous pouvez expliquer le concept du barre. Qui va réfléchir à être revisité. Je m'approche un peu, c'est pour le micro. Et surtout, tu le mets pas dans mon champ, putain. Le mec, il veut être journaliste, il se met dans mon champ. Du principe traditionnel, avec un système de 4 caméras, qui compte tous les points à ta place. Ok, ah ouais ! Rejoins de faire deux maths, j'ai besoin de viser la cible. Justement, au niveau des zones, le cercle extérieur rouge et vert, ça va doubler tes points. Le cercle intérieur rouge et vert, ça va les tripler. Intérieur, extérieur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que lui, il vaut 3x20. Ah ouais ! Il vaut 2x20. Ok. Voilà. Ok, bien wedge, bien wedge. Bien wedge. On a une distance officielle de 2m37. Là, il y a la barrette. Le pied droit de pocher. Faut pas dépasser. Ah, sinon, la caméra, elle voit ? J'ai des petites guillotine, si vous voulez. T'as recoupé les deux pieds. Génial ! C'est une partie, ça se joue en combien de coups ? Si t'es bon, sur un 300, c'est le jeu classique pour balancer. Ça se joue en 7 tours, c'est-à-dire ? 7 tours chacun. Donc le but, on part à 300. Le but, c'est d'arriver à 0 tout pile. 0 tout pile à la fin. Pour montrer justement à quoi ça ressemble, avant que je ne serais pas vous qui lancer, je vais vous montrer le mouvement de base pour lancer la pléchette. Ah ouais. On s'en bat les gars, on fait un instant, nous. Un instant, ça arrive de finir dans le mur à côté, j'ai bien compris. Oh, tu sais, on a déjà une télé. Ah, c'est vrai ? Dans la télé ? Oui. Ici, on n'a pas eu de télé péter, mais dans l'autre barre, tu n'as pas lancé ? Ah ouais, ils vont aller. J'ai déjà eu deux télé péter. Ah ouais, ils vont aller. J'ai déjà eu deux télé péter. Alors, attention à la caméra. Du coup, pour le 301 à gauche, t'arres à vos profils. Le 301, c'est ce qu'on reste à faire. Et pour lancer aux fléchettes, sur les droitiers, on met la jambe droite en avant, portons un coup dessus. Ah, moi j'aurais mis la gauche en avant. Ouais, justement. En fait, il faut vraiment que tu sois que sur un mouvement, juste du coup. Ah ok. On ne peut pas forcément essayer de lancer fort avec l'épaule, parce qu'on est moins précis. On va voir si Alice est un vrai point stationnel. Faites-nous le 3x20 et puis j'y croirais. Et j'y croirais. Non. Ah merde, tu joues sur mes pointes. Mais non, je vais recommencer, c'est… Ouais, ouais, il est pas mal. Ouais, mais il est quand même autour de… C'est marrant, moi j'ai envie de faire comme ça. Ouais, en fait, c'est de s'approcher au maximum. Ah ouais. En gros, c'est vraiment ce côté où tu vas juste, en sorte de limiter, détourcer la souffle. Ah ok. Juste ça, comme ça. Vous avez déjà regardé les fléchettes sur l'équipe ? Les championnats du monde de fléchettes, vous avez déjà regardé ? Non. C'est impressionnant. Ah non. C'est incroyable. L'ambiance est folle. C'est un peu le rêve. C'est un jour d'aller en timidime des deux bars, Londres, tournois de fléchettes. 300 anglais à la bière et… Déguisé, dès qu'il y a… Parce qu'en fait, les mecs sont des 180, donc 60, 60, 60. Et ça crie 180 dans tous les groupes. Non. J'adore. Voilà les gars. Bon bah allez. Je vais vous lancer une petite partie. Vas-y. Ah oui, donc on joue toujours avec les trois mêmes ? Toujours les trois mêmes. D'accord. Tu lances, tu lâches la scène, tu lâches la scène. Ah, dommage. Bon mal. C'est un match, ce sera un peu comme qui c'est. Merci. On dirait si vous voulez un truc à boire les gars. Ouais. On veut bien boire maintenant. Vous voulez quoi ? Deux eaux pétillantes. Deux eaux pétillantes. Ouais, des eaux bien pétillantes. D'Allemagne. Genre Corona d'Allemagne. Allez Max, c'est parti. Vous êtes en train de nord déjà. C'est bon. Mais j'ai envie de faire ça. Vous pouvez, mais bon… Pourquoi il dit son truc là ? Faites au feeling. Pas ouf hein ? Ouais, mais deux fois onze finalement. Oh ! Là vous y êtes. Ça moins bien. Mais vous avez quand même faim à trois fois vingt. Trois fois vingt, c'est bien. Ouais, c'est bien. Enfin un jeu, un game. Tu veux jouer ? Tu veux pas jouer putain. Allez, attention. Là le pauvre il porte ça depuis deux heures. Allez. 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 Ah, vous êtes quand même en tête hein. Avec votre… Ouais, mais je comprends pas pourquoi. C'est pas mal hein ? Ouais, c'est bien. Il faut descendre. Donc c'est le premier qui arrive à zéro. C'est ça ? Le premier qui arrive à zéro tout pile. Allez. Alors ? Ouais, sept. C'est pas bien sept hein. Non, c'est pas terrible. Et là ? Non. Hein ? Ah ouais, là franchement… C'est pas terrible. Je comprends pas trop le dos. Vous m'avez parlé de… Parce qu'on va parler quand même en discutant. Ah ouais. Ah, voilà. Ah, merci beaucoup. C'est une bonne aupétillante. C'est une bonne aupétillante. Santé ? Ah tiens. C'est quoi comme aupétillante ça ? Je vais le faire discrètement. Non mais, aucun problème. Alors, après les pubs, vous m'avez dit que vous avez eu un petit passage à vide. Ouais. Comment ça repart ? Ça repart quand je commence à faire du stand-up au début. Ah oui. Non mais attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Là, je suis en train de vous rattraper. Putain, ça m'énerve. D'où tu me rattrapes toi ? Ça m'énerve ça. Vous commencez à faire du stand-up. Mais… Vous n'avez pas eu un moment quand même où vous avez travaillé ? Si, il y a un moment où je faisais plus rien. Donc j'ai même vendu des vestes dans la rue. Des vestes militaires, je veux dire. Non. Ah mais là, votre rêve, c'est faux. Ah oui, à un moment, mon rêve, c'est bon. C'est-à-dire que vous mettez le costume cravate et vous avez boursé ? À un moment, j'ai… non. À un moment, je trouve un plan parce que je ne voulais pas bosser dans un bureau. Je me dis, je vais faire une marque de vestes militaires. Vraiment, à un moment, je ne bossais plus. Un an ou deux. Et je me dis, je vais faire une marque de fringues. J'achète un lot de vestes militaires au plus. Un mec qui s'appelait Ricci. Qui ne devait pas s'appeler Ricci. Et je me dis, je vais faire une marque qui s'appelle Anti-War. Avec mon copain Anthony Marciano, avec qui on a fait les films et les spectacles et tout ça. Et en fait, j'achète, je crois, 5000 vestes pour les floquer et faire ma marque. Et on n'a jamais fait la marque. Donc, je me retrouve avec 5000 vestes dans la cave de mes parents. Non. À un moment, j'avais tellement besoin de thunes. Elles étaient en train de pourrir. Je les ai prises. Et avec une copine, d'ailleurs, qui a… Une copine qui m'a aidé à les vendre, qui est devenue très connue, qui a… Oh ! Oh ! Merde ! Oui, mais vous faites trois fois deux. Oh ! Pas mal, pas mal, pas mal. Et donc, du coup, ces vestes, qu'est-ce que vous en faites de ces vestes ? Eh bien, je vais les vendre à Opéra, à la sortie des cinémas, sur les gens. Je leur mets sur le dos. Je leur dis alors, regardez comment elle vous va, la bête. C'est impeccable. Et je les vends 10-20 euros la veste, selon la tête du client. Et j'essaie de me faire un peu d'argent comme ça. J'ai bossé dans une boutique de fringues pour femmes, moi aussi. Ouais. Il n'y avait rien qui marchait. C'est à toi, hein ? Ouais, c'est à moi. Et alors, comment ça repart ? Quoi ? Comment ça repart, alors ? Et ça repart quand j'ai l'idée de faire mon stand-up avec mon pote Anthony Marciano. Ah ! Vous voyez, je cible quand même. J'ai des entiers groupés, quoi. T'as eu quand même un gars très drôle. T'as eu... Comment il s'appelle ? Là ? Non, t'as eu... En image, t'as eu... Comment il s'appelle, le mec de l'homme politique ? T'as pas vu, t'as raté. Dupont-Aignan. C'est pas vrai ? Ouais. Et donc, vous faites votre stand-up. Vous commencez à avancer, hein ? Alors, ça ne m'empêche pas de faire des strikes. Aïe, aïe ! Ça, c'est zéro, ça. C'est zéro, ça ? Ouais, ça, c'est zéro. Et ça ? Ça, c'est 13. C'est pas ouf, hein ? Non, c'est pas... Je pense que je peux vous passer devant, là, sur celle-là. Et donc, ce spectacle, il se lance comment ? Vous écrivez ? C'est des chansons ou pas encore ? Non, on écrit, on fait les scènes ouvertes. Et ce gars-là, vous le rencontrez comment ? Chez mon oncle, il y avait des Shabbat le vendredi. Et en fait, mon petit cousin était copain avec son petit frère. Ouais. Et un vendredi, je les rencontre et on s'entend bien. On commence à faire des vannes ensemble. Et lui, il était dans la musique et je lui dis, vas-y, moi, je veux faire un stand-up. À un moment, je vais dans ses bureaux de musique. Il me dit, ça tombe bien, je veux écrire un stand-up. Et on commence à écrire et il m'accompagne dans les scènes ouvertes. Il a des idées, machin, on écrit ensemble. On va tester des petits sketchs. Et à un moment, on a l'idée de faire des chansons pour me faire connaître. Et lui, je crois qu'il avait l'idée de « Tu vas prendre ». Et je lui dis, vas-y, vas-y, on le fait. On a tourné le clip dans le coin. Avec l'argent de nos parents, on a essayé de réunir de l'argent. On a loué le matos nous-mêmes. Et ce soir, Tu vas prendre est devenu un buzz, un des premiers buzz internet. Attention, je vous rejoins. Tu es à combien ? 156 à 128. Vous êtes toujours devant. Maintenant, il va falloir commencer à être tactique. Tu peux être tactique là-dedans ? Maintenant, il faut commencer à viser un peu. Ah merde ! Ah si, c'est bien en fait ! Ouais. Non. Ah ! Ah ! Vous pouvez finir sur la prochaine. 60 et 19. C'est ça qui m'a sauvé. Allez, regardez, c'est maintenant que je passe devant. Vas-y. Nul ! Nul ! Vous voyez quand même que c'est très groupé ce que je fais. Ouais, mais c'est nul ! Ouais ! 79. Attention, il ne faut pas faire moins. Il ne faut pas faire moins que 0 ? Il faut faire tout pile 0 pour finir. Et sinon ? Sinon, vous remontez à chaque fois. Ah, pas évident. Non. Donc là, 60. Vous pouvez faire 65. Ah ! Non, là, c'est fini. Vous ne pouvez pas finir sur celle-là. 46. En tous les cas, moi, je ne suis pas mauvais. Attention, il va falloir commencer à réfléchir pour finir. Quoi ? Il va falloir commencer à réfléchir pour finir. Max Boublil, tous jouent maintenant. Merci. 40 et 6. 2 fois 20 et 6, par exemple. Tout en haut de la cible. Le 20 rouge tout en haut. Et 6. Et vous gagnez. Et 6, il est où ? 6, il est... À droite. Ouais. Ah, tu me fais faire des conneries. Ouais, là, c'est... Ah ! 40 et vous gagnez. Allez, non. Merde, la merde. Et c'est maintenant que ça peut durer une plombe, hein. Parce que si tu n'arrives pas à 0... Bon, alors, vous êtes le premier YouTuber, en fait. Ouais. Comment vous vient l'idée de mettre cette musique sur YouTube ? Bah, si on se dit qu'on n'avait pas accès à... Attends. On se dit qu'on n'avait pas accès à la télé, on n'avait pas accès à la radio, on n'avait pas accès à rien. On se dit, bah, voilà, sur YouTube... C'était pas YouTube à l'époque, c'était Dailymotion. Ah, c'était Dailymotion ? On se dit que sur Dailymotion, ça peut marcher. Donc, vous lancez sur YouTube parce que personne veut... Non, sur Dailymotion. Sur Dailymotion, parce que personne veut... Tout le monde s'en fout. Ouais. Et ça mouvre les plateaux. Tout d'un coup, ça devient le premier buzz. Il y avait eu Camini, je crois, avant. Ah ouais ? Que j'avais croisé en casting de pub, d'ailleurs. Il m'avait dit, qu'est-ce qu'il faut que je passe, et tout, parce que... C'est fou, mais à l'époque, la pub, quand t'étais black, c'était pas... Je lui ai dit, il y avait pas grand-chose, en fait. Et il s'est souvenu, après, quand j'ai recroisé, il m'a dit, c'est fou, tu m'avais parlé des pubs et tout à l'époque. Et c'était fou parce que même moi... Je me souviens, même moi, qui étais brun avec les cheveux frisés, avant de devenir genre le jeune des pubs, c'était pas à la mode dans les séries et dans les trucs d'avoir les cheveux frisés, c'était pas à la mode, quoi. Maintenant, c'est à la mode. Maintenant, c'est cool, maintenant, tu peux... Bah oui, maintenant, tout est à la mode, c'est cool. Attention, 23. Attendez, si vous faites 11, vous allez gagner. Mais comment je fais 11 ? Il faut viser 11, là, sous votre fréchette de goût. Mais faut pas mettre dans le petit truc, maintenant. Non, le 11 blanc. Oh putain, tu me fais faire des conneries à chaque fois. Regardez, moi, je vais faire 20 et 18 et on n'en parle plus. Si je fais 14, j'ai fini. Tu peux pas faire un 14-14 ? Riyad, la cible. Mais non, tu ne feras pas 14. Mais arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Putain, j'ai cette tête-là. On dirait, putain, je ressemble à Dingo, gars. Et voilà, c'est fait. Alors, ce que vous savez, serrez-moi la main. Et ce que vous ne saviez pas, c'est que vous êtes obligés de répondre à des questions, maintenant. Vas-y. Putain. Je les ai notées. Ah, j'ai la défaite mauvaise, là. Putain, je ne suis pas content. Vous êtes obligés de me dire qui est le pire humoriste de France. Le pire humoriste de France ? Ouais. Franchement, j'ai... Non, non. Il n'y a pas de franchement. Celui où vous vous dites, qu'est-ce qu'il est mieux ? Non, parce que tout type d'humour existe. Je te jure, ce n'est pas de la langue de bois. Celui qui ne vous plaît pas du tout. L'humour qui ne vous plaît pas. Un humour qui ne me plairait pas ? Ouais. Non, mais vous dites ça, ce n'est pas ma cam. Je ne vais pas regarder. Je ne sais pas. Les imitateurs, ça me fait un peu chier. Ah ouais. Ça me... Moi, dans le spectacle, je fais des imitations, mais mauvaises. Ouais. Ça, ça me fait rire. Un mec qui imite bien, ça me fait rire. Non, mais vous imitez très mal Patrick Groel, par exemple. Comme tout le monde. Ou Sarkozy. Non, mais je fais très bien Enrico Macias. Oui, ah bon ? Et je fais Laurent Ruquier aussi. Ah bon ? C'est nul, hein ? Mais ça, je l'ai fait dans le spectacle. Ça va, ça va. Et Enrico ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux comparer tous les deux ? Alors, vraiment, ça me fait très plaisir d'être ici ce soir. Avec toi, de boire un petit, un petit peu d'eau gazeuse comme ça, c'est vraiment un grand moment de plaisir. Voilà. Comment tu le trouves, moi, Enrico ? Il est exceptionnel. Exceptionnel ? En même temps, j'ai entendu 50 fois des gens faire Enrico. Bien sûr. Et je peux te faire un peu de Sarkozy dans Enrico. Oui, mais vous êtes plus... Alors, vraiment, ça fait plaisir d'être ici. On dirait un petit peu Sarkozy Enrico. C'est de la merde et c'est ça qui est bien. Qui ? Avec qui ? Deuxième question. J'espère que vous n'allez pas faire de la langue de bois. Avec quelle vedette ? Ouais. Ça s'est déjà mal passé sur un plateau télé, au théâtre, au cinéma. Mais en vrai, personne, parce que quand tu vas, quand les gars sont d'accord d'être avec moi sur un film ou sur un spectacle, c'est qu'il m'aime bien. Si Darmon, il accepte de jouer avec moi au théâtre, c'est parce qu'il m'aime bien et qu'il a vu des films où il m'a trouvé bien. Si Chabat est bien, c'est parce que je l'ai fait rire dans les clips au début. Donc il n'y a pas eu vraiment de genre... Pour l'instant, je me suis... Il y a des vedettes, si je les croise, je ne m'entends pas, tu sens que ça ne matche pas. Mais sur un plateau, franchement, je me suis... Franchement, je me suis... Je me souviens, si tu veux, une anecdote un peu lance-bas. Je me souviens qu'avec Arditi, quand j'avais 18 ans, j'avais tourné un téléfilm avec lui et qu'il ne m'avait pas kiffé. Mais je pense qu'aujourd'hui, je le recroise, on va bien s'entendre. Parce que j'étais un peu petit con à 18 ans, je voulais faire l'intéressant... Troisième question. Est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec une personne connue ? Parce que vous avez fait une... Hein ? Vous avez fait une émission. Ouah, ça, c'est vieux. Ouah. C'est quoi ? Max, les vœux tout. Ouah. Ouah. C'était produit par Amina ? C'est pas vrai ? Ouah. Et... Et... Expliquez le concept, parce que... C'est un truc que tu ne pourrais pas faire du tout aujourd'hui ? C'était un truc où je faisais des rendez-vous avec des meufs de la télé. Mais on entend quelque chose à ce que je dis ou quoi ? Ouais, bien sûr. Et euh... Et euh... Je faisais des émissions avec des faux rendez-vous avec des meufs de la télé et je devais les draguer. J'avais 27 ans à l'époque. Et euh... C'est bon, il y a des meufs qui très gentiment me rembaraient et disaient franchement, je suis venu pour un rendez-vous de boulot, je ne comprends pas ce que tu fais. Euh... Mais il y en a une ou deux où il y avait eu un bisou et tout, donc on a été obligés de ne pas les monter. C'est pas vrai. Je ne peux pas balancer de nom, évidemment. Qui ? Je dirai jamais. C'est fini, c'était il y a 20 ans. Non, je ne dirai pas. C'était il y a 20 ans. Non, vous avez esquivé les deux premières questions, vous êtes obligés de me répondre. Non, je ne peux pas dire ça, c'est trop dangereux. Non, c'était des filles... En plus, elles étaient plus jeunes à l'époque, mais il y en a qui étaient sûrement maquées et tout, donc je ne peux rien, je ne peux pas dire. En tous les cas, il y en a qu'on a été obligés d'enlever. Mais il y en a une qui vous a piégé. Ah, il y en a une qui m'a piégé, c'était Clara Vanguard. Exceptionnel. Mais attends, mais ça, c'était magnifique, mais j'y croyais. Ah oui, parce que moi, j'ai déjà vu cette... Mais j'étais dans un état, je me disais, mais c'est pas possible. Elle est censée me repousser. Oui. Je ne la draguais pas lourdement. J'essayais de faire des petits gestes comme ça, des petits trucs. Vraiment, ça ne ressemblait pas à du harcèlement. Et elle, elle s'est retournée. Justement, c'était elle qui me piégeait. Moi, je ne le savais pas. Parce qu'on l'avait prévenue. Et elle me fait un plan, genre, on va coucher ensemble, quoi. Et moi, j'étais en panique. Je prenais les verres. Ils tremblaient comme ça. Elle me disait, alors Max, pourquoi tu... Il y a toutes les caméras. Elle me disait, mais pourquoi Max, tu veux faire ça ? Viens, on va plus t'en bas. On fait un petit rendez-vous tous les deux et tout. Et c'était la meuf, genre, dont tout le monde rêvait quand... Tu vois, il y a quelques années, quoi. Et j'étais en panique. Je me disais, mais c'est pas possible de... Et en fait, elle m'a piégé. Elle m'a vraiment piégé. Et en même temps, j'ai eu un rêve et un cauchemar se réaliser. Qu'est-ce que vous dites ? À 25 ans, Clara Mangan, il y a 15 ans, c'était la meuf que tout le monde voulait. Elle me draguait. Je me disais, c'est pas possible. Est-ce que vous avez envie de faire... On a parlé de vos musiques marrantes, rigolotes. Est-ce que vous avez envie de faire de la musique sérieuse ? Grave. Ah oui ? Moi, mon rêve, c'est de prendre une guitare et de faire des chansons sérieuses. Et que les gens... Que les meufs, elles allument les briquets, qu'ils reprennent tous en chœur les refrains, moi. J'aurais adoré faire du rap, faire un versi tout seul et tout, ouais. Ouais, là, je serais le plus heureux des hommes. Arriver avec des textes un peu incisifs, t'as vu. Du propos, du propos social, des textes sociaux. Est-ce que vous avez peur de devenir ringard ? Tout le temps. Ah ouais ? Tout le temps. Tout le temps. C'est un truc qui fait peur à un artiste. Mais surtout, un humoriste passe plus de mode que les autres. C'est pour ça que quand t'es comédien, ça te sauve un peu. Ouais. J'ai l'impression qu'en me racontant... Si je faisais des vannes sur les trottinettes et sur les cigarettes électroniques, je pourrais devenir ringard. Mais en racontant ma vie, qui est vraiment ma vie, je vois pas comment ça peut être ringard. Mais c'est... C'est à nous pas en venir. T'es à la mode un jour, t'es ringard le lendemain. C'est... Très peu sont ceux qui arrivent à ne pas être ringard. Dernière question. Ici. Donc là, après on continue. Quelle est la chose la plus blessante pour l'ego que vous a dit l'une de vos filles ? Que j'ai reçue ? Que j'ai subie ? Une de vos filles vous a dit. Ah ! Ah ! Tu veux que je... Papa, pourquoi t'es pas dans ma stingard dans une peluche ? Mais vous pourriez. Ah, vous serez un bon client dans une peluche. Non, pas dans une peluche. On vous a déjà contacté ou pas ? Pas dans une peluche. Ah, vous allez faire ma stingard ? Pas du tout. Et si on vous appelle, vous le faites ? Jamais. Pourquoi ? Non, non. Le show. Quoi ? Pour le show. On y va ? On continue ? On y va. Après cette défaite cuisante aux méchettes. Vas-y. Il est pas mal ce bar. C'est sympa. C'est sympa. Alix, merci beaucoup. Salut les gars. Salut. Vous êtes quand même bien amusé ? Ouais, franchement, c'était sympa. T'as même battu en arrière. Merci beaucoup. Merci. Allez, on continue. Non, mais il faut préciser aux gens qui nous suivent que votre attaché de presse est là, derrière la peluche. Ben voilà, quand même le suit. Voilà. Parce que vous êtes un grand garçon qui a besoin d'être couvé. Toujours, il faut toujours avoir quelqu'un. Justement, pour tes questions un peu pièges, pour essayer de faire le buzz. Bon, on en était aux chansons dans votre parcours. Ouais. Les chansons commencent. Là, tout le monde veut vous signer, là. Ouais. Comment ça se passe ? Sur la première, ouais. Mais c'est-à-dire, vous êtes un inconnu, pur et dur. Du jour au lendemain, vous ne l'êtes plus. Ouais. Mais là, la musique, elle passe à la radio, par exemple, ou non ? C'est passé comme ça sur les radios, mais c'est jamais rentré genre en playlist, tu vois ? Et donc, ça se passe comment ? Comment ça se passe ? Ouais, toutes les maisons de disques, elles nous appellent, elles veulent signer un album, deux albums, nous donner des tonnes de fric pour qu'on fasse un album. Tu vois, au moins, il y a un jeune qui me reconnaît là-bas. C'est-à-dire, financièrement, par exemple, honnêtement. Vous savez ce que ça vous a rapporté à ce moment-là ou pas ? Non, parce que moi, j'ai dans l'idée, dans l'optique de promouvoir mon spectacle et de ne pas signer un single ou mon album pour faire un feu de paille. Parce que je sais ce qui est dangereux, c'est genre le tube, faire un tube et puis disparaître. Donc, même s'ils proposent de faire des albums, moi, je dis OK, vous signez un album, mais vous financez le spectacle derrière, vous nous faites une tournée, vous nous financez une salle à Paris. Comme ça, on découvre un humoriste. Et ils ont tous dit d'accord et ils nous proposaient tous des montants. Et on a été, à l'époque, avec Universal, je crois, qui voulait vachement mettre en avant les comiques parce qu'ils savaient que les humoristes, c'était le truc qui allait marcher presque mieux que la musique. Donc, on a été chez Universal à l'époque. Chez Valérie Zetoun, pour te dire la vérité. C'était devenu le producteur du premier spectacle. Et donc là, votre vie change ? C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes reconnu dans la revue ? Ah bah ouais, je passe des vestes militaires à essayer de gratter 2€ à droite à gauche pour survivre à genre des contrats, des salles, de la promo, des gens qui croient qu'ils misent sur toi et tout. C'était génial, c'était une époque folle. Des salles pleines grâce à la chanson. C'était incroyable cette époque. Du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain. Mais alors, vous allez faire vos courses comme tout à l'heure, vous allez dans un bar ? Ouais, ouais, on me dit tu vas apprendre machin, les chansons, ouais bien sûr. Et la tête, elle va comment à ce moment-là ? Tu veux dire, est-ce que j'ai pris la grosse tête ? Non, pas forcément la grosse tête, mais j'imagine que ça va... Pour mes potes et tout, et qu'on a tous des projets. Canal qui me signe, qui me veut au Grand Journal, que je fasse ce que je veux. C'est génial parce que tout d'un coup, toutes les propositions, toutes les portes s'ouvrent à toi. Mais je te parle de ça, c'est quand même, c'est à quelques temps. Donc maintenant, j'ai bien eu du recul sur ce moment-là. Mais c'était fou de passer de l'anonymat à la notoriété en très très peu de temps. Vous vous souvenez de ce que disait la presse à ce moment-là, par exemple ? Je ne me souviens même pas. Je ne me souviens même pas. Ils disaient... Ah franchement, je ne sais pas. Tu sais toi ? Non. Je ne sais plus. À un moment, quand on a signé chez Universal, je me souviens qu'ils avaient dit... Genre, vous oubliez le jackpot, un truc comme ça. Mais après, ce qui comptait pour moi, c'était de montrer qu'en spectacle, ça valait quelque chose et que j'étais comédien humoriste. On a la limousine qui nous attend. Ah oui, je vous laisse monter de l'autre côté. Action ! Au revoir ! Salut ! Hey, action ! Ouais, moteur action ! Waouh ! Allez, vas-y ! On continue, mais on ne dit pas encore ce qu'on va faire. Notre Vival des années 90. Vas-y, vas-y, vas-y ! Tu as vu ? Je ne fais pas de scandale. Il n'y a pas de buzz. Pas encore. Vous savez, ça peut vite s'améliorer. Tu essaies de me pousser ? Non. J'ai vu, je les vois, les écailles, ne t'inquiète pas. Vous connaissez la chanson maintenant ? Qu'est-ce qu'à de le dire ? Je connais la chanson, frère. Bien sûr que je connais la chanson. Avant d'être un papa, tu en parlais beaucoup dans le spectacle. Bien sûr. Vous avez été un fils. Oui, c'est vrai. C'est quoi ma famille ? Fils de pute ! T'imagines ? Non, c'est dégueulasse pour qu'il m'agresse, le gars ! Fils de chien ! Il te crache dessus, le gars ! Et c'était quoi ma famille ? Ouais. Mon père était médecin, il est maintenant à la retraite. Ma mère était scénariste de dessins animés, de dessins animés et de contes pour enfants. J'ai grandi entouré de beaucoup d'amour, de bienveillance, beaucoup de liberté, peut-être trop, quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je me souviens que j'allais à l'école dès sept ans tout seul en métro. J'ai grandi dans les années 90. Comme je te disais, c'est des années où, voilà, c'était pas facile. Les bahus, il y avait du harcèlement, il y avait du bizutage, il y avait du tout. C'était une époque, voilà, on était peut-être un peu moins protégés. J'ai grandi avec beaucoup de liberté. Beaucoup, on me laissait un peu faire ce que je voulais, peut-être, voilà, peut-être trop. Et quand vous arrivez à 18 ans, que vous n'avez pas le bac et que vos parents, ils vous disent quoi ? C'est pas grave ? Ma mère était plus inquiète que mon père. Mon père me disait, c'est pas grave, fais ce que tu veux. Mais ma mère, elle était un peu inquiète. Ouais. Bah ouais, parce que vraiment, c'était... Enfin, il y avait quand même très peu de chance que je m'en sors. Ouais, statistiquement, c'était pas ouf, quoi. Le gars fout rien. Le gars veut être comédien parce qu'il suit son pote. C'était pas tracé, tracé d'avance. Et puis, j'ai eu tellement des hauts et des bas que ouais, ça faisait peur, ça faisait peur. Une famille juive ? En fait, mon père, ma mère, elle est de... Elle vient d'une famille catholique, ma mère. Et mon père, juif tunisien. Et c'est vrai que du côté de ma mère, il n'y a pas beaucoup de famille. Donc, j'ai été très, très adopté par tout le côté juif tunisien. Plutôt chaleureux. Ouais. Où le vendredi soir, voilà, il y avait des grandes tables chez mon oncle et ma tante où tout le monde se réunissait. Et cette chaleur, elle m'a permis de... Je trouvais que ça faisait du bien d'avoir ce rendez-vous le vendredi où, tu vois, la vie, elle peut être dure. Les épreuves, les machins, les trucs. Et puis le vendredi, un espèce de soutien familial de tous les cousins, les cousines, les grands-parents, les oncles, les tantes qui se réunissent autour de la bouffe. Et de ces fêtes du vendredi, ça faisait... Ça mettait un point de... Un vrai point de chaleur et de familial. Et cette culture, vous l'avez baigné dedans, complètement ? J'ai un peu baigné dedans par mon oncle qui me l'a un peu transmise. Et ouais, 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 c'est vrai. Est-ce que cette communauté, juive, elle peut étouffer un peu parfois ? Moi, je trouve qu'elle était plutôt positive. C'est vrai qu'ils peuvent te soutenir quand tu fais des spectacles. Quand tu es à tes débuts, ils vont plutôt... Moi, je ne vois pas l'étouffement. Je vois plutôt un truc chaleureux, un truc festif qui faisait vraiment du bien. Vous dites dans votre spectacle, à la toute fin, j'ai attendu la fin pour vous dire que je suis juif et vous parler de ça. Et pourquoi ? Parce que je trouvais que ça faisait une bonne blague. Et en ce moment, c'est drôle de dire ça, non ? Et vous précisez parce que sinon, vous alliez vous barrer. Ouais, c'est pour faire un bon mot. Non. C'est pour faire un mot. Il y a forcément un fond, là. Non, le fond, c'était de... Voilà, je vous le dis à la fin du spectacle. Parce que ça me fait rire de le dire comme ça. Il n'y a pas plus que ça. Après, ça dépend. Tu veux me faire aller sur quoi ? Tu veux que je dise quoi ? Je ne veux rien que vous disiez. Je vous pose des questions. Non, c'est vraiment là, c'est pour le bon mot. Et surtout, c'est un sketch où je présente ma famille les vendredis soirs. Et c'est l'occasion de parler de ça. Vous êtes allé marcher contre l'antisémitisme ? Non, parce que j'ai marché avec mon cœur. Ouais. Mais j'étais à Cannes. Ah bon ? Donc, je présentais une émission à Cannes. Mais j'étais là de tout cœur. Est-ce que vous avez senti que vous étiez une cible dernièrement plus qu'il y a un an en arrière, deux ans en arrière, trois ans en arrière ? C'est un sujet, c'est toujours très délicat d'en parler. Bien sûr. Moi, j'ai vraiment grandi. Et c'est vrai, dans le 18ème, où vraiment, on était juifs, rebeux, renois. En plus, à un moment, j'étais dans le bas du 18ème, dans un collège qui s'appelait Saint-Louis. Vraiment, on était vraiment réunis. Et quand je te dis que ce n'était pas un sujet, ce n'était pas un sujet du tout. Et que ça devienne un sujet comme ça, ça me met de la gêne, en fait. Et j'ai envie de le dédramatiser. Tu vois, j'ai tourné un film qui s'appelle Neuilly Poissy, où c'est l'histoire d'un petit foge qui se retrouve en prison, entouré de rebeux dans sa cellule. Et il a peur au début. Et finalement, c'est un truc sur l'amitié où ça devient ses meilleurs potes. Et son plus gros soutien. Et même ces potes-là, ces mecs avec qui j'ai tourné, Steve Tientieu, Malik Amraoui et tout, ils ont eu besoin de m'envoyer des messages pour m'envoyer des cœurs, m'envoyer des trucs. Ouais, parce que c'était trop bouleversant tout ce qui se passait. Et on avait, tu vois, on faisait une chanson ensemble. Il m'a renvoyé la chanson sur Insta. Parce que ça a créé un truc, un espèce de tumulte où tout le monde était gêné. Tout le monde, ça ramène à ses origines. C'est chiant d'être ramené à ses origines, tu vois. Pendant le film, on n'y pensait presque pas. On se vanait et tout. Et vraiment, dans le 18ème, dans les années fin 90, début 2000 où j'ai grandi, c'était pas vraiment un sujet. Il n'y avait pas ce truc de… vraiment. Tu ne veux pas faire la Miss France. C'est-à-dire que dès que tu parles de ça, soit tu es Miss France, soit tu es dans le clivant. C'est chiant. Mais vraiment, à l'époque, ce n'était pas un sujet. Est-ce que ça ne l'était pas à l'époque ? Est-ce que ça l'est devenu ? Est-ce que vous avez déjà été victime d'antisémitisme ? Très clairement. Plus par un prof quand j'étais dans un lycée catholique, dont je tairais le nom, qui m'avait à un moment fait une remarque ou deux désagréable. Mais ça venait plus de vieux profs cathos un peu bizarres. Mais sinon, moi directement, pas vraiment. Quel est votre regard sur ce qui se passe en Israël en ce moment ? C'est le pire sujet du monde. C'est que de la… je suis triste. Je suis triste qu'on en soit arrivé là. Je me dis peut-être que dans ce moment de chaos, c'est peut-être le moment où il va émerger un truc où on va… Tu sais, dans les pires moments parfois, tu es obligé de trouver une solution. Donc peut-être qu'on va enfin avoir cette solution à deux états et on va enfin avoir deux peuples, ok, qui ne veulent plus vivre ensemble. Mais au moins, on les sépare. Ils ont chacun leur coin, leur pays. Et ils ne se parlent pas, ils se calculent. Il faut faire comme un divorce. J'ai envie qu'il y ait un bon divorce, tu vois, d'instaurer. Il n'y a pas d'enfants à garder, tu vois. Les deux chacun… ils ne veulent pas se parler, ils ne veulent pas vivre ensemble. Mais chacun vit d'un côté. Il faut vraiment… Et j'espère que ce moment de tumulte, il va amener à cette solution. Mais après, tu as vu les dirigeants des uns et des autres. Ce n'est pas bon, quoi. Quelle est votre première réaction le 7 octobre ? Est-ce que vous vous sentez plus directement, aussi fortement, par exemple, qu'en 2015 en France ? Comment ça se passe ? Déjà, je n'avais pas compris tout de suite ce qui se passait. Après, quand j'ai eu les descriptions, j'ai senti de l'effroi. L'effroi. Mais je veux dire aussi que je sens de l'effroi aussi quand je vois les images des bombardements de Gaza, ça me fout. Ça me met mal aussi. Les deux me… enfin, c'est con, je vais dire une généralité, mais des enfants qui meurent des deux côtés, ça me… Enfin, je n'ai pas envie, en 2023, de voir ça, quoi. Ça me tend. Il se trouve que c'est le pire qu'on touche, voilà. Est-ce que c'est un sujet qui divise, peut-être au sein de votre famille, par exemple ? Une famille juive, est-ce que c'est un sujet qui fait débat ? Est-ce que, prochaine fête, vous évitez le sujet, on n'en parle pas ? Ou forcément, ça va arriver ? Je pense que… je ne sais pas ce qui va se passer. Ça fait longtemps, comme j'étais en tournée, je n'ai pas été là dernièrement. Je pense qu'après le 7 octobre, tout le monde était un peu triste. Moi, j'ai été là dans un resto cachère il n'y a pas longtemps, il n'y avait plus trop de monde. Tu sentais que ce n'était plus la fête, quoi. Ouais, voilà. Mais peut-être que de cette merde, de ce tumulte, de ce chaos, il va peut-être en sortir une solution. Il faudrait un génie extérieur qui arrive à trouver une solution pour que ces deux peuples vivent côte à côte dans deux états différents. Vous êtes déjà allé en Israël ? Ouais, j'avais fait un spectacle en Israël. Vous avez né ce pays ? Ouais, j'aime plus Tel Aviv, qui est une ville de… surtout, je me souviens, où il y a beaucoup de sorties, de fêtes. Et je me souviens qu'il y avait toute une jeunesse qui est plutôt très à gauche. Moi, je me souviens que j'allais dans des restos où ils avaient même, les serveurs, ils avaient des keffiers palestiniens. Tu vois, c'était pas du tout… Tel Aviv, c'est une ville très à gauche, où il y a la gay pride, une énorme communauté gay, un mélange d'arabes israéliens et de juifs israéliens. Voilà, moi, j'aime bien ce côté-là du pays. Quelle a été votre réaction suite aux prises de parole en France des personnalités politiques ? Est-ce que vous les avez comprises ou vous vous dites « Qu'est-ce qu'il faut ? » Est-ce qu'il y en a qui vous ont déçu ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont rassuré ? Vous me disiez que vous n'aimez pas trop la politique. Mais là, de fait, on est tous confrontés et on voit des prises de position des uns des autres. Je vois beaucoup de jeux politiciens, donc je ne vois pas de… Franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. J'ai envie de… En fait, j'ai l'impression qu'on a besoin de… En ce moment, on a besoin de… On a besoin de discours d'apaisement. Et on a besoin de discours d'apaisement. Et je trouve que, à part essayer de s'invectiver et de se chauffer les uns les autres, il n'y avait pas beaucoup de discours d'apaisement. Oui. Ça manque, ça. Politiquement, vous ne trouverez jamais votre… Le parti qui vous plaît, le… Hors du cadre politique, s'il pouvait y avoir un… Mais la marche, elle a fait du bien, la marche. Ça marche, elle a fait du bien, oui. Elle a un peu calmé les gens qui avaient peur, les gens qui… Il faudrait qu'il y ait plus d'initiatives comme ça. Et le fait que, par exemple, le Rassemblement National, il soit… C'est un… Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça ? Regarde, c'est… Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout est fou, maintenant. Je ne sais plus, mec. Je ne sais plus. Je suis perdu. C'est ce sujet touchy. Ce n'est pas trop votre style d'humour. Non, parce que je ne fais pas d'humour sur la politique et je vais citer… « Ok Madame », tu vois, que le français n'est pas cité. Qui dit que moi, je voulais faire un humour… Certains spits de Spinoza et… Je voulais faire un humour où tout le monde pouvait rire ensemble de petites conneries et de machins. Je voulais faire un humour rassembleur. J'ai l'impression qu'un humour rassembleur, ça touche plus, quoi. J'aime bien que ça rassemble. Après, il y en a Gaspard Proust… Vous avez vu ce qu'il fait, par exemple, Gaspard Proust ? C'est très politisé, c'est très à droite. Guillaume Meurice, c'est très politisé, c'est très à gauche. Tu vois, ce n'est pas cette voie-là que j'ai choisie et ce n'est pas ce que je sais faire et que j'aime faire. D'ailleurs, Guillaume Meurice, cette blague, elle vous a fait marrer ou non ? Non, non, elle ne m'a pas fait marrer. Mais est-ce que vous auriez envie, par exemple, de l'interdire ou non ? C'est de l'humour et puis… Franchement, je ne sais pas quoi te dire sur ce sujet à part que ça m'est arrivé de faire des mauvaises vannes, mais si tu vois que tu blesses, que tu touches et que ça va être repris et que ça va être mal interprété et tout, tu t'excuses, tu la retires. Ouais, point, c'est fini. Et je pense que s'il s'était excusé, s'il l'avait retiré, ça serait terminé. Est-ce que vous souscrivez, vous, en ce moment, au « on ne peut plus rien dire ». Tiens, dis-moi, tu veux me faire toute la totalité des questions chaudes ? Non, mais… Tu veux vraiment faire le buzz, toi ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'antigémie ? Tu veux me mettre dans la merde ? Non, je ne veux pas du tout vous mettre dans la merde. Je n'ai aucune couille. Je n'ai aucune couille. Ouais, vas-y. Non, mais, tiens, ça m'intéresse. Est-ce que là, sur une interview comme ça, vous vous dites « je fasse attention à ce que je dis » ? Ou non ? Sur les sujets comme ça, ouais. Ouais. Franchement, si je suis totalement sincère, ouais, je me dis « vous faites attention ». Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que vous souscrivez au « on ne peut plus rien dire » avant « on pouvait se lâcher ». Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais beaucoup du bruit disent « je fais attention ». Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir d'avis et d'arguments intéressants sur cette question ? Eh bien, vous avez tout à fait le droit. Mais alors… Est-ce qu'on ne peut plus rien dire ? Est-ce qu'on ne peut plus rire de tout ? J'en sais rien. Est-ce que je pense que c'était mieux avant ? J'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient mieux avant et beaucoup de choses qui sont mieux maintenant. Vous avez parlé des grosses têtes tout à l'heure. Ouais. Vous dites dans le spectacle… Vous dites dans le spectacle, tiens… Putain, tu passes de tout dans la gare. Il est conflit Israël ou Palestiniens, grosses têtes. Non, non, mais parce que vous allez voir le lien. Vous dites « alors eux, ils ont peur de rien ». Ouais, ça c'est vrai. Charlie Hebdo, ça ne les a pas inquiétés. Non, je dis qu'ils n'ont peur de rien parce que quand ils sont tellement vieux, ils savent qu'ils vont mourir bientôt. C'est autre chose. Oui, mais ils se lâchent complètement. Ah, ils se lâchent ? C'est des vieux qui se disent des saloperies et qui se lâchent. C'est ça qui est drôle. Quoi qu'il y a de plus en plus de jeunes. Ouais. Bah, t'as… Bah, t'as plein de jeunes qu'il y a. T'as Az, t'as… t'as Romain de Oswick. T'as plein de jeunes maintenant. Guy Lohme, là, je ne sais pas quoi. T'as plein de jeunes maintenant, grosses têtes. Là, ils étaient partis en vacances avec eux. Ah ouais, j'ai adoré. C'était génial. Bah, on est partis à Athènes au mois de juin dans un voyage d'intégration aux grosses têtes. Non, mais déjà que c'est un voyage d'intégration, c'est extraordinaire. Ouais, c'est génial, c'est génial. Bon, il faut savoir que Laurent… Non, Laurent Ruquier, alors là, pour ça, c'est le gars le plus généreux du PAF. Il nous a tout rincé, hôtel, 5 étoiles, vol, tout ça. Et déjà, vu l'âge des participants, au moment de partir, j'ai dit à Laurent Ruquier, franchement, 40 degrés Athènes en plein mois de juin, prends que des billes allées, c'est pas la peine. Il y en a qui vont rester là-bas. Et je raconte que je me suis même fait chauffer par Daniel et Moutou. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Là, mais… je vois l'histoire. Je dis que c'est pas un… Bah, comment c'est l'histoire, c'est qu'elle me chauffait. Elle a 80 ans, elle a 90 ans, elle me chauffait. Et je dis que… non, bah, c'est tout. Je raconte tout ça dans le spectacle. Il faut aller voir. Je raconte que j'étais à côté de Paul El Karad dans l'avion. Tu sais, le génie… Oui, bien sûr, ce qu'avaient fait les douze coups de midi. Voilà, douze coups de midi, c'est le génie des grosses têtes. Il connaît toutes les dates. Et au moment du décollage… Qui a un syndrome autistique. Qui a un syndrome autistique et qui est vraiment… Je raconte les dates. Et c'est vrai, au moment du décollage, il m'a cité tous les crashs d'avion qu'il y avait eu dans l'histoire. Et je dis, dans le spectacle, j'aurais préféré être à côté de Titov, ça aurait été un autre délire. Oh Max, ça te dirait comme partout de l'hôtesse. Voilà. À plantes de cul, qu'est-ce ? À plantes de cul, exactement. Autre sujet sensible. Oh non, tu vas interroger sur le plus dur. Non, c'est beaucoup moins dur. Les femmes. Vous parlez des femmes. Et alors, vous avez envie de les vanner dans ce spectacle. Mais vous dites toujours, ah, 2023 quand même. On est en 2023. Ouais, 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 ouais. Je vanne. Non, je vanne gentiment. Je vanne les filles qui s'assument, qui sont très naturelles aujourd'hui. Et en parlant des mamans d'élèves, en fait, je dis qu'il y en a qui se laissent les cheveux blancs, les cheveux courts, qui se laissent les poils et tout. Et je dis, non, je ne prendrai pas de café avec toi, Christelle. Pourquoi ? Parce que tu as les cheveux blancs, tu as un bouc et que tu ressembles à Lionel Jospin. Voilà, c'est là où je vais le plus loin dans le spectacle. Ouais, ouais, c'est chaud. Parce que j'imagine encore le rire comme un truc de... Mais comme tout ce dont je te parle depuis le début, on n'a pas besoin de gars qui jette de l'huile sur le feu. Je te jure, on a besoin de gars qui apaissent là, en ce moment. Non, tu n'es pas d'accord ? Ah non, mais moi, je suis d'accord. Tu penses que c'est ne pas parler de problèmes que de penser à un spectacle comme une bulle de trucs un peu... Où tu es sorti du quotidien de la merde qu'on a partout, là. Ça fait du bien, non ? Ouais. Parce que, putain, si c'est pour reparler de politique, reparler de conflit et tout. Je ne voulais pas, quoi. Tiens, comment vous leur parlez de ça à vos filles ? Vous leur en parlez ou pas ? Non, parce que je suis là... Bah non, je ne leur en parle pas. Mais elles me voient sur BFM en train de regarder les infos, elles me demandent des trucs. Je suis gêné de leur parler de ça. C'est tellement horrible ce qui se passe que je n'ose même pas en parler. Et elles ne demandent pas ? La grande. Par exemple, j'imagine qu'à l'école on doit en parler, qu'on doit... Je ne sais pas si ils en parlent beaucoup des conflits. Mais il y avait déjà l'Ukraine aussi. Oui. Il fallait que je lui explique. Et va expliquer le conflit ukrainien à ta fille. Toi qui ne sait même pas bien la géographie, va lui dire que les lignes sont mangées parce qu'ils se battent pour le même terrain qu'à la Crimée. Que toi, tu ne savais même pas avant ce conflit où c'était la Crimée. C'est compliqué de parler de tout ça. Comment vous avez géré votre... Parce qu'au moment où vous explosez, c'est le moment où vous avez des enfants. Oui. Comment on fait ? C'est-à-dire, c'est quoi ta question ? On demande toujours ça aux femmes. Comment vous faites pour gérer votre maternité ? Parce que les femmes, elles ont plus de boulot que nous, tu imagines. Oui. Elles sont enceintes, après elles accouchent, après elles ont l'allaitement ou le biberon, le machin. Comment on gère ma meuf ? Là, c'est marrant parce que ma meuf part beaucoup aussi pour son boulot de la mode, faire des photos à droite à gauche. Et parfois, c'est moi qui me retrouve aussi à gérer les enfants. Ah bon ? À me lever à 7 heures, les amener à l'école. Puis elles sont dans deux écoles différentes, de faire l'une puis l'autre. Le soir, de faire les devoirs. Là, c'est ça. Mais souvent arrivé ces derniers temps. De me taper les devoirs et tout, c'est un enfer. Et vous êtes bon ? Mais non, c'est un enfer parce qu'elle est en sixième la grande. Je n'ai même pas le niveau. Elle est hyper bonne. Elle est dans un collège. Le niveau, il est dingue. D'accord ? Le niveau, pour moi, c'était mon niveau au bac. Elle apprend à compter en chiffres romains. D'accord ? C'est quoi cette école où on apprend à faire des maths hyper compliquées et on les apprend en chiffres romains ? C'est quoi ça ? Moi, je ne sais pas faire ça. Ah putain ! Vous faisiez les chiffres grecs avec les grosses têtes. Les chiffres, avec les grosses têtes. On va dire les grecs. Tu as compris ? Non, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. Tant pis. Ta gueule. C'est quoi votre style d'humour ? Vos références en humour au début ? Ah ! Quand vous vous lancez, vous dites « je veux être lui ». C'est qui ? Il y avait… Moi, en ce moment, j'adore les mecs comme… Par contre, là, pour le coup, c'est de l'humour très noir. C'est genre Dave Chappelle, Ricky Gervais… Ah, plutôt les anglo-saxons. Oui. Bill Burr. J'en regarde des tonnes. Jim Jefferies. Oui. Moi, je suis très… Humour riquain parce qu'il y a tellement… Mais ce n'est pas ce que vous faites. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est les types que vous regardez, mais en même temps… Jim Jefferies, ce n'est pas très loin… Je ne pense pas que ce soit si loin de ce que je fais. Jim Jefferies, il raconte son quotidien. Il raconte sa femme. Il raconte qu'il n'a pas voulu vacciner… Que sa femme, elle ne voulait pas vacciner son enfant. Que lui, il l'a emmené de force. Ce n'est pas si loin. C'est vrai que Dave Chappelle, c'est plus engagé. Il va plus sur des sujets touchy. Mais Jim Jefferies, non. Il va raconter son quotidien et dire des saloperies avec des gros mots sur scène. Ce n'est pas aussi… Et les Français ? Les Français… Moi, j'ai grandi avec Gad, Jamel en idole. Gad et Jamel. Après… Les deux références. Oui. Après, j'adorais plein de trucs. Mais moi, j'ai bercé avec les nuls, les inconnus… Mais qu'est-ce qu'ils ont… Pourquoi… Est-ce qu'on en arrive à s'éloigner ? Oui, ils sont plus drôles. Mais pourquoi ils sont plus drôles que les autres Jamel et Gad ? Est-ce que vous avez dit, la blague, elle est exceptionnelle ? Moi, Jamel… La manière dont se déplacer sur scène, c'est fabuleux. Moi, ce que je regardais chez Jamel, quand j'étais petit, que je le voyais à la télé, ce que j'adorais, c'était le côté « j'en ai rien à foutre ». J'arrive, je parle mal, je parle avec des… Et je fous le bordel, comme Eric et Ramzy, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça, c'était le côté « rebelle ». Comme j'étais fan d'Eminem, comme j'étais fan de Nirvana. Moi, j'aimais les rebelles. C'est très différent. Après, Gad Elmaleh, c'est arrivé un peu plus tard, parce qu'il était plus grand public, plus… Il était plus grand public que Jamel, oui. Oui, il mettait des costumes sur scène, il parlait bien, il n'y avait pas de gros mots. Non, il n'y avait pas… tu vois, c'était plus potache. Moi, j'aimais bien les gars qui foutaient le bordel et qui étaient en rébellion, quoi. Et pas que dans l'humour. Eminem, Nirvana. C'est ça, la musique. Pour moi, la musique, il y a eu… Je peux te parler de musique pendant des heures. Pour moi, le choc, le premier choc, c'est Nirvana. Le deuxième choc, c'est Eminem. C'est mon gros choc, pour moi, ils ont tout bouleversé dans l'industrie musicale, quoi. C'était fou, non ? Je ne sais pas, vous avez voulu ressembler à Kurt Cobain ? À Kurt Cobain ? Oui, mais que je raconte, je me laissais pousser les cheveux, mais ça frisait, ça faisait Kurt Cobain. Non, mais ce qui est le plus drôle, c'est que je voulais vraiment ressembler, je voulais avoir les cheveux raides. Et je suis arrivé au bahut, j'étais passé chez une coiffeuse vraiment de quartier dans le 18ème. Je lui avais dit, vas-y, je veux les cheveux raides, il faut te faire un défrisage. Et je suis arrivé… Elle l'avait fait. Mais bien, elle l'avait fait. En plus, tu vois, c'était une meuf de l'île Maurice et toi, elle connaissait le dos, quoi. Et je suis arrivé, genre, avec des baguettes comme ça, les cheveux collés, et tout le monde dans la cour. Et je pensais que ça n'allait pas se voir. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais je crois qu'elle-même, elle m'avait fait un brushing. Mais ils hurlaient de rire, de moqueries. Même les profs… Les profs aussi. Les profs, ils se foutaient de ma gueule. Aujourd'hui, ça ne s'y ferait pas, ça. Non, non, non. Personne ne dirait rien. Et ça, c'est un progrès. Oui, oui. En même temps, vous l'auriez fait. Vous vous auriez vanné. Ah, moi ? Je me serais foutu de la gueule du gars aussi, bien sûr. Je laisse ma doudoune là ? Oui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de roller ? Ça fait depuis, je ne sais pas, 15 ans. Tu sais que j'ai été vraiment bon. Je m'accrochais au bus comme ça. Moi, je voyageais en roller et je m'accrochais au bus. Mais je me souviens que le seul truc que je mettais, c'est des protections de poignée. Eh bien, on a ça. Tu as des protections de poignée ? J'ai tout ce qu'il vous faut. Par contre, il est… Ok, ils n'ont pas l'air si mal. Allez, venez. On les met. On les met direct là, dans la caisse ? Ça, tu es sûr que c'est du 46 ? Tu les as empruntés ou tu les as achetés ? Non, je les ai empruntés. À qui tu les as empruntés ? Le gars, ça se trouve, il y a des champignons dedans. Je suis allé chez un… Le gars, il y a des champignons de Paris dedans. Un loueur de roller très sympa. Et il t'a dit que c'est des bons ? Oui, il m'a dit que c'était des bons. Je lui ai demandé les meilleurs. C'est ma taille, c'est ma taille. C'est bon ? On dirait des trucs de hockey, tu sais ? Oui. Je ne sais pas… Non mais alors, vous faisiez vraiment du roller ? Oui. Et vous déplacez… Ceux-là, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas les fermer. Vous vous déplacez comme ça, dans Paris ? Oui. J'avais des rollers dans un sac à dos. Et… Et ouais, on allait genre en soirée au cinoche, on les sortait. Mais je pense qu'ils ne sont pas… Et ça, je ne sais pas où ça s'accroche, cette merde. Ah ouais, c'est là. Oh putain, ça m'aimait une heure à bien se faire. Ils ont l'air pas mal. Ils sont bien. Il y a un frein derrière. Il t'a mis des freins. Normalement, quand tu sais bien faire du roller, tu ne mets plus de frein. Ouais, mais je me suis dit que je ne voulais pas avoir de problème. Normalement, tu vois un mec qui sait faire du roller, il n'a plus de frein. Non, c'est le mien, celui-là. Ah merde, il est où, le mien ? Il est ici, le deuxième ? Ils sont un peu grands. Non, mais j'ai préféré rassurer le coup. Parce que petit, vous ne rentrez pas dedans. Ouais, mais là… En fait, vous allez nous trouver une excuse en disant… En vrai, là, je suis désolé, mais ils sont un peu grands. Tu n'as pas d'autres ? Non, je n'ai pas d'autres. Toi, tu as mis du combien, toi ? Moi, c'est les miens, ça. C'est du combien ? 45. Putain, je crois qu'ils m'iraient bien les temps. Tu ne veux pas changer ? Non, Max Boublil. Et aujourd'hui, vous vous déplacez comment dans Paris ? En scooter. Ah oui, vous avez vraiment changé, quoi. J'étais vraiment un mec des années 90. On faisait quoi dans les années 90 pour s'amuser ? De quoi ? Qu'est-ce que je faisais ? Pour faire quoi ? Dans les années 90 pour s'amuser. On faisait du roller, on essayait de rentrer en boîte… Attends, je ne sais pas, viens les mettre, ceux-là. Putain, ils sont pourris. C'est ce que vous racontez dans Play ? Ouais, exactement. Attends, pourquoi ? Il manque une… Putain, ils sont pourris, frère. Il manque une fermeture. Vous avez trouvé une excuse, en fait. Mais je ne trouve pas d'excuses. Regarde, il manque un truc pour passer. Regarde, il y a un trou. Regarde, regarde. Je n'ai vu pas de conneries. Non, franchement, ils ne sont pas bons. Ce n'est pas ma taille. Ils ne sont pas bons ? Non. Bon, est-ce que vous voulez quoi ? Vous voulez le casque ? Vous voulez les protections pour les poignets ? Non, je ne veux pas le casque. Je veux des rollers qui soient à ma taille. Et qui ne soient pas pétés. Ils sont pétés, frère. Est-ce que vous voulez les protections poignets ou pas ? Non. Rien du tout ? Je veux des rollers à ma taille. Ça, c'est foutu. Ah, putain, non. Ils sont trop grands. Je ne peux même pas faire. Ils sont trop grands. Attends, attends, attends. Vous n'avez pas le choix. Ouais, attends, attends. Il faut que je les resserre. Putain. Vous savez que j'ai vu Play le 1er janvier. Mais non. Quand il est sorti, c'est vrai ? Ah, c'était le jour de la sortie ? Ouais. Ça t'a aimé ? Alors, j'ai adoré. Il est bien ce film. J'y suis allé. C'est le meilleur film qu'on ait fait. Il faut que je vous raconte. Évidemment, je viens de faire la fête. Ouais. J'ai fait la fête le 1er janvier. Le 1er janvier. Ouais. Et je me retrouve un peu au premier rang, parce que je ne savais pas trop quoi aller voir. Là, tiens, je vais voir Play avec mon meilleur pote. Ouais. Sauf que ça donne mal au cœur, quoi. Ah oui, il y a plein de gens qui nous ont dit que ça donnait mal au cœur. Bah surtout le 1er janvier. Tu as mis des... Ah ouais. Vous voulez les protections ou pas ? Non, mais ils sont trop grands, putain, les rollers. Ah, vous n'avez pas le choix, de toute façon. Ah, putain, tu m'as mis des rollers. Oh, fuck ! Putain, tu m'as mis des rollers trop grands. Avant, je faisais des tours, j'en faisais en arrière et tout. Oh, putain. On y va ou pas, Max Boublil ? Ah, putain, ils sont trop grands, frère. Je ne sais plus faire. Ils sont trop grands, ils sont trop... Ah, ils ne roulent pas bien et tout. C'est de la merde. Non, toi, tu as des rollers, tu es à l'aise. Mais non. Play, c'est une idée de génie. Play, c'est une idée de génie, ouais. Attends, attends, je suis concentré là, parce que... Non, mais... Déjà, il y a le gauche qui ne roule pas. Attends, lui, il a des rollers à lui et tout, tranquille. Genre, beau gosse. Vous n'êtes pas si à l'aise que ça. Moi, j'ai des rollers pétés et tout. Pour un type qui s'accrochait derrière un bus, vous n'êtes pas non plus incroyable. Mais attends, euh... Ah oui, je suis obligé de freiner avec l'arrière, là. C'est trop dangereux. Attends, moi, tu sais comment je tournais ? Je tournais comme ça et tout. C'est vrai ? Mais bien sûr, je faisais en arrière et tout. J'étais genre, comme si j'étais à la maison. Donc c'est la faute aux rollers ? Mais oui, c'est de la merde, ils sont trop grands. Je vais te répéter 100 fois. Non, mais je ne veux pas l'entendre. On play, alors. Ouais. Comment ça se fait ? Attends, je fais gaffe, je fais gaffe. Oh, putain. Attends. Vous savez que si vous voulez faire le bus, vous tomberez. Ah ouais, là, ça fait... Non, c'est vrai, tu m'as interrogé sur le conflit et tout, on est bon. Ouais, mais je ne suis pas sûr que vous avez la réponse. Attends, je n'arrive plus, là. Ah ouais, genre, c'est chacun sa gueule, quoi. Allez. Il faut suivre la caméra, hein. Oh, putain. Attends, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus du tout. Oh. Oh, je n'y arrive plus du tout. Ah, ce n'est pas Philippe Lelouch qui t'aurait fait du roller, hein. Non. Alors, je crois que personne l'aurait fait. Si, Saint-Claire peut-être. Ouais, Bob Saint-Claire, peut-être. Il peut te faire genre des saltos, lui, non ? Ah, vous pensez ? Oh, ouais. Bon, vous me racontez play ou pas ? Comment ça se fait, comment ça se lance, cette idée ? Parce que c'est des vidéos, les unes après les autres. Ouais. Bah, pareil avec mon pote. Ouais, passe-moi devant, tiens. Et attendez, parce que j'essaye de ne pas bloquer les vélos derrière. Ah, bah, je s'en fous. C'est pour un tournage. C'est ce qui est le plus important. Putain, je vais mourir avec ces roller. Arrêtez de vous plaindre. J'aurais dû prendre un... Bop, 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 comme c'est dangereux. Euh, ouais. Écoute, on a l'idée. J'ai l'impression que c'est fort voyard, cette histoire. Je vous mets dans une situation délicate pour que vous puissiez pas vous concentrer. Tu veux ressortir le dessus de la pièce ? Exactement. Hé, on est là. J'ai jamais fait autant de trucs en reprendre fondant et des questions de toute ma vie. Ouais, avec Anto, on a l'idée de faire un film. C'est un mec qui a filmé toute sa vie depuis ses 20 à 40 ans en passant de différentes machines et en revivant. Ce qui était hyper important pour nous, pour le film, c'était euh... C'était d'avoir les musiques. Ouais. Et c'était non négociable. Ça coûte très cher. Ah oui, d'avoir les musiques de l'époque. Ouais. Et euh... Et en vrai, ça coûte très cher. Dans un film, il y a des tubes qu'on a pas eus. Ah ouais. Mais on a eu la plupart de ceux qu'on a eu Wonderwall et tout. Et tout ça se négocie très cher dans un film. T'achètes les droits musicaux. Et euh... Une grosse partie du budget du film, c'est les musiques. Wouah, il y a des bûches. Il y a le bus. Bon, il y a... Il y a Play. Non, attention. Bon, allez-y. Faites-vous plaisir. Moi, ça me fait ma séquence. Ah si, je tombe. Mais j'ai pas de protection. J'ai un film à tourner après. Et alors, il y a les gamins. Vous savez que c'est en passe de devenir un film occulte, les gamins. Ouais, je sais, je sais, je sais. Tout le monde m'en parle. Tout le monde me parle de Play des gamins. Moins de Robin des Bois, bizarrement. C'est marrant, hein ? Ah, les gamins, c'est exceptionnel. Avec Shabba, donc, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise tout en me concentrant ? Comment ça se fait, Shabba ? C'est vous qui allez le chercher ? Vous vous dites, il nous faut ce mec-là ou... ? Ouais. On écrit le scénario depuis 2-3 ans. En parallèle, on fait les chansons, le spectacle. Et on se dit, ouais, il nous faut ce gars-là. Et tout le monde nous dit, mais arrêtez de rêver. Et il accepte ? Il lit le scénario. On fait un rendez-vous, on lui file le scénario. Il aimait bien les clips, les chansons et tout de l'époque. Je trouvais ça très drôle. Et il lit. Et à un moment, on était en Grèce. Et il m'appelle, il dit, est-ce que vous voulez bien de moi pour faire le film ? J'ai jamais ri comme ça, il l'avait lu dans son bain. Et on a dit, bah, je sors mais, quoi. Et jusqu'au bout, il l'a fait. Moi, c'est au cinéma que je le trouve vraiment le meilleur. C'est vrai ? Ouais. C'est gentil. C'est quoi le prochain film que vous faites alors ? Celui qui sort, c'est Neuilly-Poissy. C'est l'histoire du petit Fudge qui se retrouve en prison du jour au lendemain. Et là, j'en fais un autre, normalement, que je commence en janvier. Qui est un film choral. Et en parallèle, je fais mon spectacle. Mon pestacle. Waouh. Vous avez été la star des ados. Ouais, tout à fait. Ça fait quoi d'être la star des ados ? Bah, maintenant, je suis la star des vieux. Des vieux d'eau. Et vous arrivez à... C'était génial. A changer de... Tu sais qu'il y avait des meufs qui m'attendaient en bas de chez moi. Des ados. Des meufs de 17, 18 ans, ouais. Qui squattaient en Claude-François. C'est pas vrai. Au moment des chansons. Genre des fans absolus qui venaient à tous les spectacles. Qui attendaient en bas de chez moi. Qui passaient presque la nuit dehors en bas de chez moi et tout. Un vrai groupe de fans. Waouh. Comment vous passez de fan à... Aux grosses têtes. Aux ados. Aux grosses têtes. Mais un humour d'adulte. Bah écoute, en vieillissant moi-même. En étant un vieux con. Regarde, je suis essoufflé en faisant du roller. C'est fou quand même. C'est vrai ? Vous faites pas de sport ? Je fais un peu de muscu. Ça fait longtemps que je cours plus. Vous m'expliquez l'histoire avec Chanson Raciste ou pas ? C'est quoi l'histoire ? Bah, vous avez monté un faux clash. Ah oui, c'est vrai. Comment ça s'est fait ? Qui appelle-t-il ? Moi j'avais l'idée d'une chanson qui s'appelait Clash Gentil. Où c'est un mec qui s'auto-clash. C'est vieux hein. Et on cherche un rappeur pour le faire. On trouve un rappeur, c'est Alibi Montana. Que t'as vu Alibi Montana d'ailleurs ? Je sais pas, mais en tous les cas il a de l'humour. Parce qu'il est venu, il l'a fait. Et on a monté en épingle ce faux clash. Qui a pris un peu des proportions. Ça commençait à faire flipper quand même. Et euh... Et derrière on a sorti la chanson et les gens ont trouvé ça super. C'est marrant parce qu'à l'époque les mecs du hip-hop ils me regardaient un peu bizarrement quand j'allais sur Génération et tout. Pour faire le titre. Je sentais que ça ne leur plaisait pas plus que ça. Qu'on tape un buzz sur le dos du hip-hop quoi. Est-ce que vous avez peur que ça s'arrête tout ça ? Que ça s'arrête quoi ? Le métier ? Ouais, cette vie là. Tout le temps. Mais j'ai surtout peur de tomber là. Vous feriez quoi si ça s'arrête ? Je sais pas, je ferais avec scénariste. Je m'occuperais de mes enfants. Moi j'ai envie de réaliser aussi. J'aimerais bien que mes prochains films les réalisent un peu. Enfin si les gens veulent bien. J'aimerais bien réaliser. C'est quoi ? Merci Max de oublie. C'est vrai ? Tu te casses ? Ouais. Bon, on fait la course mais la caméra s'en va je crois. Vous savez, vous avez déjà regardé le... Ils partent comme ça aux Jeux Olympiques là. Mais ouais, mais s'ils étaient à ma taille, je te fais tout ce que tu veux. Franchement. Allez, on fait la course. Putain, il glisse. Putain, j'ai plus le dos. J'ai plus du tout le truc.